alors bonjour à tous venu sur videobourse.fr pour le live de ce 17 septembre 2014 on va commencer rapidement alors je suis en retard j'ai pas mal de trucs à faire donc je commence plus tard on va recevoir marque à 18h recevra alexandre torrent de xtb qui vous parlera du concours et peut-être à 17h recevra gilles santacroix donc c'est assez serré donc on va essayer de faire vite alors je commence juste par mes prises de position on va toujours mon achat sur le rodol d'hier pas grand chose pour le moment on reste dans une zone assez série on avait tenté d'accéder à la hausse au moment des nouvelles de 14h30 mais finalement on est revenu sur nos sur notre base concernant ce soir ben on se rend ensemble jusqu'à tard puisque il ya pas mal d'annonces par rapport au fmc alors par contre je vais pas rester 107 ans non plus parce qu'elle match de paris après que je dois aller voir il commencera à 20h30 21h le fmc la conférence de presse à 20h30 j'essaie à rester jusqu'à 21h ça baisse un peu du côté du dow jones on est sur les plus hauts marqués précédemment donc on bute dessus on va tenter de les casser sans y parvenir donc des fausses cassures qui ont pu déclencher peut-être des des ordres en attente donc toujours se méfier de ces fausses cassures on le voit ici donc voilà à suivre j'ai pas d'exposition dessus donc je suis spectateur j'ai mon achat donc d'euro doll on va voir ce que ça donne et ça va être ce soir donc par rapport aux décisions de la fed que tout ça peut bouger 20h ok il faut acheter un souci sur moi ça saute pas baisse la qualité fave stp ça saute un peu alors ça dépend mario tu vois il y en a d'autres chez qui ça va pas est-ce que chez qui ça va bien est-ce que tu as baissé toi même la qualité en l'eau mario bonjour filet réziel qui nous qui sont présents merci à tous bah pour l'utilité votre intérêt pour l'activité du site son qu'est fab merci fils moi je suis plus réziel qui laissait un lien ok ça c'est bon salut ce site pour l'instant le dos c'est ça ok c'est vrai qu'ils mettaient de la musique pour accompagner les marchés qui vont marcher qui sont sur les plus hauts alors sur le chat du live stream j'ai vu qu'il y avait une critique donc nick nomos qui disait moins 10% tu es un spécialiste de rien du tout gamin disait nick nomos déjà est-ce que tu m'entends une seule fois me prétendre spécialiste de quoi que ce soit nick nomos et de deux si tu n'aimes pas ce que je fais t'as donné que c'est du contenu gratuit tu peux aller voir ailleurs c'est ça le concept c'est ça la logique aussi du site c'est à dire étant donné que je suis un débutant et que j'ai 25 ans donc c'est pas un âge où tu peux te prétendre apprendre aux gens faire quoi que ce soit tout le contenu du site est gratuit du coup je me débrouille comme quelqu'un qui a géré un site de contenu gratuit pour travailler sur des campagnes publicitaires puisque certaines sociétés sont intéressés par l'audience intéressé et généré par le site donc du coup je n'ai pas à avoir honte de mon approche et je prétends pas être un spécialiste et justement le fait que l'ensemble du contenu soit gratuit montre quelque part que je prétends pas être un spécialiste si je deviens un spécialiste et que je suis bon et que je suis contenu payant puisque je vois là les gens je considérerais que voilà il ya peu de gens qui sont capables de gagner sur le marché financier et d'ailleurs des bonnes stratégies etc si je savoir faire ce serait intéressant de négocier et de proposer pourquoi pas des gens d'apprendre et de suivre ce que je fais en échange d'un une certaine somme là étant donné que je considère que j'ai pas encore le savoir faire nécessaire l'ensemble du contenu est gratuit donc voilà nick nomos après si tu trouves encore moyen de critiquer par rapport à ça très bien mais va voir ailleurs sur d'autres sites il y en a beaucoup donc n'hésite pas à aller ailleurs alors fixer me reste 30% de la position geste courir avec stop à 0 10 et fils ont tp est à la flux de 600 au moins rassure-moi disait réziel ok c'est très délu d'axe du côté de fil et réziel short hebdo d'axe donc qui était vendeur de dax on va ce qu'il en est le dax qu'on a ici on était moins au père chèque sur les marchés avec l'américain c'est dans les temps les marchés actions européens sous performe et ça se confirme encore là parce qu'on est très loin des précédents plus hauts historiques alors qu'on laisse à les marchés actions américains il ya des hésitations ce jour malgré les nouvelles qui sont tombés à 14h30 par rapport à l'économie américaine les qualités tels à 14h30 c'était l'indice cpi et corps cpi donc de consommation par rapport à l'économie américaine qui tombait moins bon que les attentes on attend les chiffres par rapport à l'économie britannique qui était bon voilà livre sterling qui remonte et donc ce sera ce soir et tout le monde attend ce soir de toute façon je pourrais le time point pivot hebdo à 9152 sur les g9 182 dans tous les cas les trades aurait marché c'est dingue ig cote la nuit donc le calcul n'est pas le même préciser fils ok reste on avait vu 11 points 13 points ok alors on va aller voir ce que fait marque je vais recevoir à 16h je suis en retard j'ai branché le casque également marque rafard donc qui est responsable france pour jfd brokers j'ai le docteur ce qui sera présent au salon du trading et qu'il y aura plusieurs conférences dont notamment une conférence qui sera dédiée à la réponse aux questions posées par les clients les gens qui sont présents mais également sur des questions qu'on aura préparé et donc là marc va venir recueillir vos questions je pense ou savoir si certains des avis des questions donc on va voir tout ça avec lui je l'appelle tout de suite peut-être me parler également de ce qu'ils vont aborder bonjour fabien ouais marc ça va ça va bien et toi ça va très bien bah écoute bienvenue sur vidéo bourse.fr merci alors je sais pas si tu veux activer la webcam ou si tu veux rester comme ça je vais rester comme ça si ça vous dérange pas en plus je sais que j'ai une belle photo là qui s'affiche normalement voilà exactement exactement alors marc rafard qui est donc le responsable france de jfd comme je viens de le dire alors marc déjà je vais te laisser présenter l'événement qui qui arrive c'est le salon du trading donc sera vendredi et samedi d'ailleurs si l'un d'entre vous qui seront présents bah n'hésitez pas à venir me voir vous me verrez avec la caméra lors du salon je réaliserai les vidéos et donc cette année jfd pour la première fois sera présent est ce que tu peux nous présenter votre présence à cet événement et c'est ce à quoi on peut s'attendre alors effectivement on sera présent au salon du trading le donc le vendredi et samedi prochain donc le 19 et le 20 juin donc c'est effectivement notre première je dirais présence à ce salon bien que nous étions également présents à travers la participation avec julien montero à la compétition du friday forex compétition qu'il a gagné d'ailleurs il a été et il a décroché le titre de meilleur trader forex en france et donc on donc on sera là donc au salon du trading on organise quatre conférences tout au long du salon répartis entre samedi entre vendredi et samedi donc ces quatre conférences vont être animés par cyril tabé le ceo de jfd broker qui sera présent pour l'occasion il y aura également une conférence qui sera organisée avec sasha keller donc qui est notre aide of quant donc qui s'occupe de tout ce qui est trading algorithmique chez jfd broker on va avoir une conférence avec en binôme avec moi et julien montero donc ce sera samedi sur sur les pièges à éviter pour les traders débutants et ensuite on terminera et c'est important de le souligner on terminera avec une session de questions réponses ouverte qui sera une conférence en fait uniquement dédié aux questions réponses avec cyril tabé et cette conférence évidemment tous les participants du salon et évidemment tous les membres assidus du forum sont bien évidemment invités à venir poser leurs questions et je pense qu'on pourra si tu la si tu veux bien fabien peut-être lancer une file de discussion sur le forum pour que certaines questions soient déjà posées posées en amont si ici si les si les gens veulent que certaines questions soient abordées bah oui tout à fait de toute façon je pensais le faire en début de semaine après j'ai j'ai été un peu débordé donc quoi qu'il arrive je vais le faire ce soir là juste après l'émission mais déjà même en fait je l'ouvre maintenant mais jamais il aura après je ouvrir vite fait comme ça les gens qui nous écoutent peuvent tout de suite aller poser leurs questions dans cette fuite de discussion ok très bien et ensuite j'ai amélioré un peu au niveau de la présentation là j'ai vraiment ouvrir la file histoire de donner un lien et c'est d'ores et déjà si vous avez des questions à poser sur le chat écrit n'hésitez pas je les copierais également sur le forum et vu qu'on a la marque là ce sera l'occasion de d'en parler voilà et puis donc donc profitez-en parce que c'est vrai que tous les brokers n'ont pas leur ceo qui se déplace en personne au salon du trading généralement vous avez les représentants locaux qui se déplacent mais là effectivement il ya quand même le pdg de l'entreprise qui vient sur place rencontrer directement les clients donc ça c'est vraiment un point positif on a aussi accès on sait que le trading automatique est quelque chose effectivement qui 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 est de plus en plus populaire et qui intéresse de plus en plus les particuliers c'est aussi pour ça qu'on a fait venir un spécialiste du trading algorithmique donc ça chaque à l'heure et puis et puis après évidemment alors évidemment je n'ai pas je n'ai pas précisé mais mais julien montero va également participer à cette compétition qui se déroulera donc dans la journée de vendredi parce qu'évidemment samedi les marchés sont fermés donc il peut pas y avoir de compétition samedi ok attends je prépare juste le poste là si tu veux en attendant si tu veux nous parler des bas des actualités l'ajustement de gfd là ces derniers temps ces derniers mois qu'elles ont été les dernières actualités depuis la dernière fois ça fait pas ça fait pas des mois depuis la dernière fois ça fait quelques semaines seulement que je suis intervenu depuis la dernière fois bah écoute on a énormément avancé sur la traduction du site donc en français on veut vraiment que que le travail fini soit parfait on avait l'intention de lancer avant le salon mais comme on veut vraiment que tout soit parfait que tout soit que que le site soit dans sa version finale on va attendre en fait encore encore quelques jours pour sortir le site on aurait pu on en avait discuté peut-être sortir un site avec quelques pages marquées en cours de traduction en fait on préfère vraiment sortir d'un coup et quelque chose de totalement fini donc ça va arriver incessamment sous peu et puis après le reste bas c'est essentiellement la préparation du salon la préparation des conférences qui nous ont pris évidemment beaucoup de temps ces derniers jours ok ça chaque et l'heure là que tu évoquais c'est qui c'est quelqu'un qui est suisse je crois et qui a une bonne expérience mais j'ai plus son tout à fait alors quoi qu'il reste ce sera intéressant de le rappeler pour les gens qui nous écoutent alors tout à fait sacha c'est sacha c'est notre head of quant donc c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est de toute la partie trading algorithmique programmation je dirais lui c'est vraiment un spécialiste de la programmation il travaille chez jfd il a travaillé sur de nombreux projets comme top spin notamment top spin qui est un algorithme de trading haute fréquence développé par jfd et qu'on propose à nos clients à travers des comptes gérés donc il a travaillé là dessus il a travaillé auparavant pour des grandes institutions c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience il est effectivement en suisse il parle parfaitement français donc ça ça sera super pour notre pour notre clientèle française qui pourront venir lui poser directement des questions et voilà ok très bien top spin ça c'est je sais que vous vous mettez particulièrement en avant depuis que je suis gfd je suis jamais intéressé de plus près mais je sais que c'est une stratégie donc de trading à haute fréquence qui prend vraiment dans une position chaque jour qui va chercher un rendement régulier avec un faible risque plus en dire un peu plus justement sur cette stratégie en fait sur quoi elle repose et et qu'est ce qui fait sa force qu'on se fait vous la mettez autant en avant donc si vous êtes autant d'avant mais c'est que derrière c'est les clients satisfaits que c'est une réussite pour vous voilà tout à fait alors en fait top spin c'est une solution qui est assez innovante étant donné qu'elle elle n'est elle n'est pas impacté par gérer la direction du marché c'est à quoi le marché monte ou le marché baisse ça n'a pas d'importance cette stratégie est une stratégie de trading haute fréquence qui dégage des bénéfices sur le volume et c'est bien là effectivement que ça que ça se combine très bien avec jfd brokers puisque effectivement concrètement plus la stratégie va générer de volume plus elle va générer de commissions de volume donc les commissions de courtage et en fait tout le principe de cette stratégie réside dans le partage des commissions qui sont générés des profits qui sont générés avec l'investisseur ok et du coup j'avais vu rapidement je crois les rendements c'est genre 1% par mois c'est ça mais avec un risque très très faible voilà voilà tout à fait en fait le target l'objectif c'est 1% par mois c'est le c'est l'objectif de cette stratégie mais effectivement étant donné qu'on place effectivement 10 000 transactions par jour le risque par transaction est très 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 faible et c'est tout l'intérêt de de ce type de stratégie c'est qu'effectivement le chaque position ne représente qu'une infime partie et finalement c'est l'ensemble des positions qui 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 permettent d'obtenir un résultat et un rendement ok bah du coup ouais bah 1% alors je sais pas le drawdown il est de combien le drawdown maximum ? alors attends je vais t'ouvrir le je vais je vais directement ouvrir parce que je sais pas les chiffres en tête mais ça doit être si je dis pas de bêtises maximum drawdown 3,1% ouais et il tourne depuis combien de temps cet algorithme ? et cet algorithme tourne depuis 2012 ouais donc déjà un bon historique beaucoup de transactions puisqu'il prend beaucoup de trade chaque jour et ouais donc bon après du coup 1% par mois par contre ça va concerner plutôt les gros comptes ça va être des gens qui vont avoir tout à fait de toute façon cette solution alors on la veut quand même accessible à tous on veut pas on veut pas mettre je sais qu'il y a certains gérants qui vont mettre des la barre très haute et qui vont exiger 100.000 200.000 300.000 euros de dépôt minimum voire beaucoup plus pour les stratégies de high frequency trading aujourd'hui vous voulez accéder avec un hedge fund à ce type de stratégie ça va ça va se compter en ça va se compter en millions donc nous on veut quand même la rendre accessible et c'est pour cette raison que que JFD Broker ouvre les comptes gérés à travers cette stratégie à partir de 25.000 euros ouais ok ok donc voilà ça reste une somme quand même je veux bien j'en suis tout à fait conscient mais après c'est tout à fait accessible par rapport à des solutions du même genre qui ne seraient totalement pas accessibles même pour des investisseurs même pour des gros investisseurs comme tu le soulignais ok ok donc il y aura donc Sacha Keller c'était ça le sujet de base voilà et il abordera non seulement le high frequency trading mais aussi le trading basse fréquence parce qu'on parle surtout du trading haute fréquence la particularité du trading haute fréquence c'est que ça coûte très cher à mettre en place nous on a des solutions pour les mettre en place mais bon ça nécessite des serveurs qui vont coûter à peu près 1000 euros je crois par mois pour pouvoir mettre en place ce type de solution donc c'est pas abordable c'est pas accessible je dirais au commun des mortels c'est à dire nos clients vous savez on ouvre des comptes à partir de 500 euros évidemment si vous ouvrez un compte à partir de 500 euros le trading haute fréquence ça sera pas vraiment accessible pour vous c'est pour ça aussi qu'on va aborder le trading basse fréquence qui est plus accessible et on va surtout voilà le thème central ça sera le le trading algorithmique qui soit en basse ou en haute fréquence ok très bien je vais regarder ce qu'il dit sur le chat écrit là parce qu'il y a pas mal de choses qui se disent ça on avait vu alors j'ai dit qu'il demandait si c'est dans l'événement du salon de technique qu'elle change des analyses techniques non ça c'est au salon de technique c'est en mars c'est la même organisation mais là c'est les duels de trading donc ça va être 16 traders avec chacun 50 000 euros réels qui vont participer et donc jfd notamment aura un trader en la personne de Julien Montero qui avait déjà tradé avec jfd en juin au Friday Forex donc ben là on verra s'il gagne une nouvelle fois ou en tout cas s'il fait un beau parcours dans cette compétition ben déjà c'est une preuve voilà on en a parlé avec Cyril notamment dans une vidéo que j'ai partagé récemment Cyril quand il était dans les bureaux de Julien Montero dans le sud à Sofia Antipolis donc ouais vous voyez bien l'importance une fois qu'on a le savoir faire en tant que trader ce qui est le cas de Julien par exemple qui a de bons résultats ils font un partenaire de qualité donc là en l'occurrence c'était ce sur quoi il mettait l'accent ça on l'avait vu ça on l'avait vu ouais donc beaucoup de gens cette année souligné Cédric notamment des nouvelles personnes il y aura notamment Enlil donc Benoît Rousseau de Enlil qui sera là Jean-Luc Loussac ça va être intéressant effectivement avec beaucoup de jeunes également ça on avait vu alors il n'y avait pas de questions directes par rapport à jfd si vous en avez n'hésitez pas n'hésitez pas et de toute façon je veux dire si vous avez des questions évidemment bon là je suis là je peux y répondre sinon je suis évidemment disponible toute la journée par email par Skype par téléphone bien évidemment pour répondre à toutes les questions alors si j'en profite si il y a quelque chose de il y a une nouveauté que j'ai oublié que j'ai oublié d'aborder qui peut intéresser effectivement notre clientèle française c'est qu'on a un numéro de téléphone français pour être joignable donc auparavant vous étiez obligé de passer par un numéro de téléphone soit allemand soit chypriote maintenant vous êtes directement vous avez un numéro de téléphone français pour nous joindre et je vais vous le donner tout de suite laissez moi juste deux secondes parce que je ne le connais pas par coeur alors je suis encore en ligne parce que là je n'entends plus rien ouais t'es en ligne t'inquiète pas je coupe le micro parce que j'ai activé le ventilateur là ok super alors pour la France c'est le 01 attends je vais copier ça mais je crois que j'avais reçu oui ok j'avais reçu un message à propos ça donc je vais copier coller donc le numéro pour la France c'est bien le 01 76 70 pardon 01 76 77 97 99 c'est bien ça ok c'est bien ça donc maintenant sachez que vous pouvez nous joindre directement sur ce numéro là mon extension personnelle donc je vais la donner c'est 316 donc à un moment donné dans la messagerie on vous demandera si vous connaissez l'extension de la personne que vous souhaitez joindre vous faites le 316 et vous tombez directement sur moi et je suis donc c'était l'idée c'était donc de dire que si vous aviez des questions que ce soit à travers le forum ou bien même les webinaires avec Fabien par email ou autre et notamment par téléphone je suis bien évidemment là pour répondre à vos questions ok et pour ceux qui seront à Paris à partir de vendredi on sera là aussi évidemment pour répondre à toutes vos questions ok très bien alors il y a Phil qui fait une petite blague j'ai du mal à ouvrir un compte chez JFD car j'ai une phobie administrative mais fait écho à l'affaire alors toi je sais pas si t'as vu Marc puisque maintenant t'es en Bulgarie là pour le travail mais en France il y a eu un ministre à Tevenu qui s'est fait virer parce qu'il payait pas ses impôts il avait dit comme excuse j'ai une phobie administrative mais je pense que Phil veut souligner le fait que bah c'est pas l'ouverture du compte chez JFD ne se fait pas en deux clics comme ça peut se faire chez c'est vrai que c'est quand même une petite démarche c'est pas énorme non plus mais ça va plutôt prendre quand même à tout remplir etc on va dire une heure une bonne heure on va dire une heure voilà après il y a aussi l'aspect réglementaire il y a beaucoup de choses donc il faut savoir aussi ce qu'on veut quoi exactement donc effectivement l'ouverture de compte il y a des brokers ça existe qui vous mettent en 30 secondes vous ouvrez un compte vous faites ça en 10 secondes c'est rempli vous mettez votre nom votre carte bancaire et c'est bon vous avez déjà un compte effectivement JFD Broker est un courtier régulé on est obligé de déjà rien que dans le formulaire de version de compte de récupérer un certain nombre d'informations pour catégoriser le client pour savoir si c'est un client professionnel un client non professionnel il y a un certain nombre de questions qu'on est obligé de poser un certain nombre d'informations aussi qu'on est obligé de récolter pour si le profil de ce client correspond à un profil qui peut trader d'accord et et après évidemment il y a la validation des documents donc copie de pièce d'identité recto verso obligatoire évidemment en cours de validité et et un jusqu'à site de domicile pareil en valide donc ça c'est des choses effectivement qui sont obligatoires ce qui fait qu'effectivement pour ouvrir un compte il faut compter en moyenne 24 à 48 heures si vous remplissez un formulaire d'ouverture de compte vous envoyez tous les documents d'un coup et que tout est bon il faut compter 24 à 48 heures ok très bien alors sur la dernière nouvelle que j'ai reçue j'ai vu JFD add more option for gold and silver trading aussi tout à fait donc c'est quoi ça exactement Marc alors jusqu'à présent on avait on avait des contrats contrats CFD sur l'or et sur l'argent en lot standard donc un lot sur l'or donc qui équivaut à 10 onces et en fait on a lancé un nouveau produit CFD qui va en complément de ce produit là qui permet de trader des micro-lots donc trader des lots de 1 onces évidemment pour ceux qui ont des plus petits comptes ou qui veulent plus de souplesse dans leur gestion du risque ils ont cette possibilité d'intervenir sur le marché avec des micro-lots maintenant et comme ça l'est ça l'est bien précisé dans l'email que tous les clients ont reçu il est plus intéressant quand même de traiter en lot standard de par le fait que les spreads seront quand même plus compétitifs que sur des micro-lots parce que ce sont vraiment deux produits différents et sur les micro-lots les spreads sont un peu moins compétitifs que sur les lots standard donc ça vous donne plus de flexibilité sur la gestion du risque donc c'est très bien pour les petits comptes maintenant pour les comptes plus importants rester sur des lots standard étant donné que les spreads sont plus compétitifs et qu'en plus de ça on a vraiment baissé énormément nos spreads sur l'or de par les volumes qu'on envoie aux équipes de providers qui sont de plus en plus importants et qui nous permettent de négocier toujours des meilleures conditions auprès des fournisseurs ok très bien donc ça de toute façon vous avez plus de détails ceux qui ont un compte démo chez JFD vous recevez les messages de la plateforme MT4 donc régulièrement JFD envoie des messages précisant les dernières actualités donc là on voit ça c'était le cas sur l'or et l'argent également alors d'ailleurs en même temps j'en profite pour rebondir sur quelque chose c'est vrai que moi je sais moi personnellement en tant qu'utilisateur de MT4 auparavant je regardais très très peu la messagerie MT4 il faut savoir que nous on envoie énormément d'informations sur cette messagerie là donc n'hésitez pas à la consulter c'est un des onglets qui se trouve en bas de la plateforme MT4 il y a un onglet messagerie et vous vous y retrouverez tous les messages importants et toutes les communications que JFD peut faire auprès de ses clients ouais c'est vrai moi c'est pareil j'avais pas vraiment l'habitude de regarder les publications dans la messagerie qu'on a en bas de MT4 mais ouais vous chez JFD c'est quand même un moyen de communication avec votre clientèle important et en plus on va dire vous vous donnez du mal par rapport à ces messages là là par exemple je reprends une publication également c'était par rapport à la réduction des coûts de trading sur les CFD actions et sur l'or avec des graphiques qui indiquent l'évolution donc justement des tarifs moyens de la commission par exemple la c'était sur l'or etc donc enfin il y a pas mal d'informations qui sont données de ce côté là donc ceux qui ont des des comptes démo ou ceux qui sont clients à compte réel n'hésitez pas à jeter des coups d'oeil il y a pas mal d'informations et une bonne actualité de ce côté là il y avait des questions sur le chat écrit il y avait Réziel qui demandait si vous proposiez l'action Air France KLM en CFD alors là c'est pareil je n'ai pas la liste de toutes les actions en tête donc je vais vérifier tout de suite alors sachez que vous avez la liste de tous les produits sur le site vous allez dans market donc marché equities donc les actions et ensuite vous allez dans les contracts les contract specifications donc les spécifications du contrat et là vous avez l'intégralité des produits disponibles avec JFD Brokers notamment les actions alors c'est KLM Air France KLM oui alors je viens de faire une simple recherche alors oui Air France KLM on l'a ok bah voilà donc Réziel tu as ta réponse et donc là vous voyez la messagerie dont je vous parlais à l'écran je vais faire un point sur les autres questions question pour Marc combien alors ça je ne sais pas si on pourrait répondre combien de lots êtes-vous capable d'exécuter en 1 à 2 piles d'intervalle chez JFD par exemple avec combien de slippage seraient exécutés à un ordre de 100 millions soit 1000 lots alors je ne sais pas si tu as pour répondre à ça Marc non c'est pas possible c'est pas possible de répondre en temps réel comme ça il faudrait d'abord ça dépend du moment de quand est-ce que c'est la nuit est-ce que c'est la jour est-ce que c'est pendant une statistique ça va dépendre simplement de la liquidité disponible sur le marché donc je peux difficilement répondre à ce genre de questions parce que ça va dépendre essentiellement du moment pendant lequel l'ordre sera placé et après la liquidité disponible à ce moment-là donc ça c'est malheureusement impossible de répondre c'est un petit peu comme si vous me demandiez si je vais dans le carrefour dans n'importe quel carrefour j'en sais rien en banlieue parisienne est-ce que je peux acheter 50 000 boîtes de petits pouats carottes est-ce qu'il y a les stocks suffisants je ne peux pas vous dire s'ils seront ou pas c'est pas possible ok très bien alors c'est quoi les commissions sur actions françaises demande Cédric alors les commissions sur actions c'est c'est 0,1% du montant de la valeur de la transaction avec un minimum avec un minimum de 7,50 euros si vous prenez un petit contrat ok très bien d'ailleurs ce minimum qui était auparavant de 10 euros et qu'on a baissé à 7 euros ok très bien voilà ça on avait vu tout est top un peu de ton alors ceci qui demandait peut-on négocier des comms plus basses pour avoir un spread à 1 en fonction du volume tradé je te laisse répondre mais ça après ça va dépendre en fait de la quantité comme dans tout business bah voilà effectivement on peut on peut baisser on peut baisser les commissions on peut baisser les commissions les spreads on peut pas y toucher puisque les spreads de toute manière ce sont des spreads sans markup donc que ce soit sur le forex que ce soit sur les indices que ce soit sur les actions on peut pas toucher au spread c'est le spread tel que nous le recevons après le spread peut baisser en fonction évidemment de ce que nous proposent les liquidity providers plus on fait de volume plus les spreads que vont nous envoyer les liquidity providers seront intéressants donc concrètement on peut pas le spread que vous avez de toute manière dans tous les cas que vous soyez un client à 500 euros ou un client à 10 millions c'est le meilleur spread qui existe après les commissions évidemment sont négociables en fonction du volume que ce soit sur le forex sur les indices ou sur les actions après je note quand même que sur les actions on est très serré parce qu'on gagne pratiquement rien sur les actions étant donné qu'on est en DMA et que le DMA représente un coût assez important étant donné qu'on est obligé d'envoyer les ordres directement sur les places boursières concernées et les coûts sont beaucoup plus importants que sur des liquidity providers de CFD ou de forex donc les commissions qu'on fournit sur les actions sont très très basses et déjà sont très très basses 0,1% c'est quand même relativement bas et on peut pas on a pas une très grande flexibilité de négociation sur ce produit là ok très bien sur le chat écrit ça m'a vu à quoi un bureau en France en province les loyers sont pas chers disait Phil je sais pas si vous avez un projet à ce sujet je sais que la dernière fois c'était éventuellement pour la réplégation un bureau en France on en discute c'est des choses c'est des choses voilà c'est des choses qui sont en préparation en projet après comme JFD vous le savez nous on fait extrêmement attention aux dépenses toujours pour pouvoir maintenir un coût de trading très très bas pour nos clients donc on fait extrêmement attention à ce genre de choses donc on en discute mais mais voilà on va pas se précipiter dans des dépenses qui seraient importantes donc on fait on fait vraiment très attention à ça donc on étudie la chose c'est en pourparler comme on dit mais on prend pas de décision trop rapide et sans réflexion au préalable donc voilà voilà à peu près où nous en sommes ok très bien les indices c'est 20 fois moins cher en moyenne par rapport aux actions pour les commissions disait Cédric oui oui c'est sûr que les indices sont moins chers c'est sûr que si vous voulez faire du scalping il vaut mieux le faire sur des indices ouais ok donc résacusé c'est cher les actions effectivement alors ça on avait vu on avait vu on avait vu peut-on traiter les indices chez JFD demande Cédric oui bien sûr bien bien sûr il y a beaucoup d'indices donc oui sans problème fil question de marque ça on avait vu bah j'ai déjà transmis ok le reste on avait vu bah ça fait déjà pas mal de questions merci pour tes réponses Marc je te souhaite une bonne soirée si vous ouvrez le sujet sur le forum donc ok bah n'hésitez pas à poser toutes vos questions effectivement sur cette file de discussion moi je serais vraiment ravi de tous vous enfin pas tous peut-être mais en tout cas la plupart d'entre vous de vous retrouver au salon si vous y êtes donc ça sera vraiment ça sera vraiment super et puis et puis à très bientôt sur le forum et puis ou au téléphone ou je vous dis n'hésitez pas n'hésitez vraiment pas à me contacter dès que vous avez une question ou un problème alors oui juste une petite dernière chose dernière chose tant que j'y pense je sais que certains clients français ont voulu s'inscrire sur la version anglaise du site pour ouvrir un compte réel ils ont eu des petites difficultés c'est simplement dû au fait qu'ils utilisaient un traducteur automatique donc je passe le message tant que j'y suis tant que j'y pense là ça vient de me faire un petit flash dans la tête je viens d'y penser ceux qui remplissent le formulaire de version de compte en utilisant un traducteur automatique comme ce que propose par exemple Google Chrome ça va en fait malheureusement faire bugger le formulaire et il ne parviendra jamais jusqu'à JFD Broker donc bon la version du site en français arrive très bientôt et en attendant si vous voulez ouvrir un compte éventuellement appelez moi que je le fasse au téléphone avec vous étape par étape si vous avez du mal avec l'anglais mais ne n'utilisez pas de traducteur automatique parce que ça ne fonctionne pas ok très bien il y avait juste Serré qui demande une précision par rapport au 0% de commission sur l'ouverture du trade sur l'action c'est 0% à l'ouverture et 0% à la fermeture ou 0% en tout ? tout à fait 0% à l'ouverture 0% à la fermeture ok merci Marc bonne journée à vendredi à vendredi ciao voilà bon du coup l'idée de base c'était qu'on vienne rechercher des questions pour répondre à la conférence Marc a répondu bon c'est bien et si vous avez d'autres questions et bien vous les précisez je vous ai mis le lien sur le forum vers les sujets que j'ai ouvert à ce sujet merci Marc c'est Gilles qu'on recevra sans doute à 17h mais je ne sais pas parce qu'il avait un webinaire en même temps gillesdeboursicoté.com et il tiendra une conférence lui aussi au salon donc il voulait nous en parler donc on verra ça avec lui alors du côté de mes prises de position ça ne bouge pas beaucoup sur l'eurodoll ça ne bouge plus du côté d'autres produits notamment on va avoir le GPSD ici l'euro yen qui monte un peu l'eurodoll lui revient dans des zones qu'on a déjà travaillées on bloque du côté des marches et actions c'est possible qu'on soit attentif par rapport à ce soir par rapport au FOMC et aux décisions de la politique monétaire américaine après le câble et les devises britanniques ou indice britannique peuvent bouger spécifiquement puisqu'on approche de plus en plus demain c'est le vote et vendredi le résultat de l'éventuelle indépendance de l'Ecosse donc ça peut amener des gros mouvements sinon le reste des marchés est assez calme on va aller prendre et écouter un peu ce qui se dit à droite à gauche les points de vue des différents alliés vous avez vu hier soir j'ai publié une nouvelle vidéo dans les bureaux de la Diamond Trading Academy avec une interview un peu croisée avec les différents traders qui bossent à l'académie qui nous donnaient quelques explications par rapport à la stratégie etc une vidéo de 10 minutes donc assez intéressante chaque soir il y aura une nouvelle vidéo donc n'hésitez pas à revenir régulièrement d'ailleurs cette dernière vidéo vous l'avez toujours en haut de la page d'accueil sur videobourse.fr sur le du côté des adultes on va aller du côté d'investir pour en serrage du côté de la Suisse pour écouter la chronique du jour réalisé ce 17 septembre bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière du 17 septembre 2014 alors la question du jour c'est top ou pas top c'est étrange depuis quelques jours le marché semblait avoir mal aux pâtes et juste au moment où on commençait à accepter le fait qu'il pourrait bien se baisser un peu pour offrir 2 ou 3 opportunités d'achat le voilà qui repart à la hausse et remet tout en question alors peut-être qu'il faut considérer que la baisse de 9% sur Tesla l'autre jour est la seule opportunité que nous aurons en tous les cas le titre est remonté de près de 3% et l'indice américain est à nouveau tout proche des plus hauts historiques il faut croire que nous sommes très hauts mais dès que les gérants réduisent leur exposition en actions ils se retrouvent avec plein de cash et comme ils ne savent vraiment pas quoi en faire ils rachètent des actions en tous les cas c'est comme ça que l'on pourrait analyser nos errances actuelles autrement hier nous parlions également de ça tout d'abord l'Europe ne parvenait pas à monter encore une belle séance dans le rouge la première raison à cela c'est le stress des votations en Ecosse qui pèse sur le moral des traders pourtant bien que les derniers sondages donnent le nom vainqueur on sent une sorte de panique sous-jacente qui pourrait s'emparer des marchés et des milieux économiques en cas d'une victoire du oui donc dans le doute abtiens-toi première raison seconde raison les chiffres du ZEW en Allemagne qui étaient encore une fois immondes et encore une fois plus bas que les attentes du marché la superpuissance économique de l'Europe montre chaque fois qu'il ne faut définitivement plus compter sur elle pour redresser l'Europe la question est de savoir sur qui est-ce qu'on peut compter en Europe malheureusement on dirait bien que la seule personne qui puisse encore y faire quelque chose c'est Draghi et ce n'est pas le vote de confiance obtenu par Valls hier qui va changer grand chose à la photo bref l'Europe était morose l'Europe n'était pas rose les chiffres du PPI sont sortis aux USA en gros ils étaient en ligne ils étaient faibles grâce au pétrole qui ne peut plus aller en avant et du coup on a fait les calculs avec des chiffres pareils l'inflation n'est pas un truc que l'on est prêt de voir arriver aux USA avec une green card donc ceci additionné au fait que les responsables le responsable de la rubrique économique du Wall Street Journal qui a dit que la Fed pourrait bien conserver les mots considérables et temps dans leur discours ce soir afin de dire qu'ils pourraient encore garder les taux bas pendant un temps considérable aura donc fait que le marché s'est pleinement senti en veine et a tout racheté ce qui permettait au S&P 500 de revenir flirter avec les 2000 points et de repasser au dessus de sa résistance support technique dès 1990 en clôture hier soir le S&P 500 était donc à 1999 en résumé on ne savait pas trop de quoi parler en attendant que les membres de la Fed sortent de leur bunker ce mercredi soir pour nous expliquer ce qu'ils ont décidé on avait donc le choix entre s'automotiver pour trouver des excuses pour racheter et s'endormir sur nos claviers en attendant mercredi c'est le premier choix qui a été sélectionné du coup reste plus qu'à que Janet Yellen ne nous déçoive pas ce soir sinon on se refait le voyage en sens inverse directement à noter aussi que tout le monde parle de l'article déjà cité hier un article qui signale que 47% des actions composant le Nasdaq sont en phase de bear market et 40% de celles qui composent le Russell du 1000 y sont aussi même si certaines sont dans les deux indices cette angoisse a été renforcée par un code de la Société Générale hier qui encourageait ses clients à sortir des small et mid cap pour acheter des big names en effet personne ne vous reprochera de perdre de l'argent avec une big cap si elle perd 30% en revanche si vous vous retrouvez avec une small cap comme Ultrasonic société traitée en Allemagne mais basée en Chine qui a perdu 75% de sa valeur hier parce que le CEO et les COO se sont barrés avec la caisse ça passera un peu moins bien méfiance donc sur les sociétés qui ne sont pas suffisamment grosses ce n'est pas monstre à la mode en ce moment on retiendra aussi qu'hier on s'est jeté sur les boîtes du secteur énergétique parce que le pétrole revenait sous demain soudainement à la ville il se trouve que le secrétaire général de l'OPEP a annoncé hier qu'il pensait que le prix du baril allait remonter pour la fin de l'année et que d'ailleurs il n'excluait pas le fait de pouvoir fermer les robinets de la production le pep n'est plus ce qu'ils ont été mais avec ce genre de discours vous pouvez toujours essayer de chanter le baril ça ne marchera pas ce marché les environ 160 litres de brut s'échangent à 94,76 en revanche l'or est toujours dans le coma à 1237 dollars ce matin en Asie après avoir tenté de prendre le chemin de la hausse le nickel s'est lentement effrité pour revenir en terrain négatif exactement la même chose pour l'indice chinois en revanche Hong Kong semble en pleine forme et grimpe de plus de 1% à l'heure de la pause de midi même si l'on peut lire un peu partout que les investisseurs hongkongais sortent leur argent du marché local pour aller souscrire à Alibaba dans les nouvelles du jour on retiendra que le gouvernement chinois est en train d'injecter des milliards dans les 5 plus grandes banques locales afin de contrer le ralentissement économique on part de 81 milliards pour être précis c'est une bonne nouvelle pour la Chine les banques devraient donc pouvoir prêter plus facilement pour autant que les banquiers ne se transforment pas en oncle Picsou comme ils ont assez facilement tendance à le faire dès que ça devient un peu plus orageux économiquement par contre ça veut aussi dire que le gouvernement chinois n'est pas non plus monstre confiant en sa force économique actuellement enfin pas autant qu'ils veulent bien dire pour le reste ce soir c'est la Fed et tous les psychologues sont de sortie pour disséquer le discours de Madame Yellen et y trouver les dates de la prochaine hausse des taux Goldman Sachs pense que l'Ecosse restera rattachée à l'Angleterre il compare l'histoire avec celle du Québec en 1995 et pèse sur les indécis et pèse et pari sur les indécis que les indécis n'auront pas le courage de foncer vers l'inconnu alors qu'actuellement au moins on sait ce que l'on a n'empêche que pas mal de gens ont la trouille dans les choses dans les choses hyper importantes un riche citoyen de Hong Kong a placé le plus gros ordre de tous les temps chez Rolls Royce 20 millions pour 30 voitures et même pas une Tesla dans l'histoire on notera également qu'il n'y a jamais eu autant de milliardaires sur Terre selon CNBC l'iPhone 6 est le meilleur du marché et même si hier il y avait des rumeurs comme quoi il ne livrerait pas l'appareil en Chine avant 2015 ça paraît être le favori du moment et le Barons pense que l'arrivée de l'Apple Watch est un signal d'achat pour le titre du côté des options il semblerait que de plus en plus d'investisseurs achètent des protections pour se prémunir dans un crash en octobre encore un crash annoncé ce n'est jamais très bon tout cela le combat des chefs du mois début septembre Carson Block fameux short seller et patron de la société Muddy Waters a jeté son dévelu sur 500.com estimant que c'était une fraude grand classique de la recherche Muddy Waters c'est où vous êtes sur bail où vous êtes une fraude et hier la Deutsche Bank est montée au créneau pour dire que Carson se foutait dedans ils ont abridé la société sur bail et mis un price target à 40 dollars le titre avait perdu 15% depuis le début de la semaine et a repris 5% hier on se réjouit de voir qui de David ou de Goliath aura raison à la fin pour ce qui est des chiffres économiques nous aurons le trade balèze italien et espagnol la décision de la Fed mais aussi celle de la Bank of England le CPI en Europe les ZEW en Suisse puis aux USA nous aurons les MBA Potches Applications le CPI Current Account Relearnings les inventaires pétroli mode EIA et toute la Manda de la Fed bien sûr pour le moment les futures sont en baisse de 0,05% aux Etats-Unis et un changé en Europe l'euro dollar est à 1,2950 le dollar est à 107,26 le bitcoin vaut 457 dollars l'euro banque nationale suisse est à 1,2990 le 10 ans américain offre un rendement de 2,58% en Allemagne c'est 1,20% en Italie c'est de 48% que la force soit avec vous que votre café soit suffisamment fort pour vous tenir réveillé jusqu'au discours de Yalonne ce soir nous on se retrouve demain même heure même endroit très très belle journée chronique dernier sur.ch on va recevoir Gilles du site boursicoté.com dans quelques instants je sais juste de répondre à quelqu'un sur Facebook qui demandait un truc alors ah oui voilà on va recevoir Merci. C'est parti. Deux secondes s'il vous plaît. Donc ça c'est bon. Bon après le reste je verrai. Alors je vais appeler Gilles. C'est un peu la course là aujourd'hui. Ok alors ça c'est bon. Alors Gilles. Oui allo. Bon et Gilles ça va ? Oui et toi ? Ouais, très bien, ouais. Alors, donc, Gilles Santacreux du site bourseécouté.com, qu'on a retrouvé à de nombreuses reprises depuis des années, donc, sur Videobourse.fr. Gilles, tu voulais nous parler d'une conférence, je crois, que tu en iras au salon du trading, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, présenter un petit peu les interventions et puis, discuter de choses et d'autres aussi. Bonjour à tous déjà pour toute la communauté Videobourse. Bon, je pense que tout le monde me connaît plus ou moins, non ? Tu veux que je me représente encore ou ça va ? En deux mots, juste, je vais te présenter. Gilles qui est un analyste technique assez suivi sur la toile et notamment via ses interventions sur YouTube. Il anime un site qui s'appelle bourseécouté.com, dont je vous ai mis le lien sur le chat écrit, où quotidiennement, il publie des analyses, notamment sur le CAC 40, mais également sur d'autres produits. Il va aussi proposer de l'information. Il a une petite communauté, enfin, une petite, une communauté active sur son site qui partage chaque jour, soit via un chat, je crois qu'il y a un forum aussi. Oui, tout à fait, oui, il y a un forum. Vous trouvez pas mal d'informations sur son site. Voilà. Gilles, donc, qui s'est fait connaître il y a quelques années de ça, il a dû commencer à prendre en même temps que moi ou un tout petit peu après moi ? J'ai dû commencer un petit peu après toi, puisque quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube, tu avais déjà vidéo bourse et d'ailleurs, tu as contribué un petit peu à me lancer et je t'en remercie. Oui, pas de soucis. Et donc, depuis, Gilles a quand même eu une certaine reconnaissance, puisqu'il est désormais invité en tant qu'analyste lors d'événements, notamment des salons sur Paris. Et là, en l'occurrence, vendredi et samedi, c'est pas le salon du trading, il y a l'espace Champéret. Gilles, il sera. Alors, Gilles, tu vas faire quoi ? Tu vas bosser avec un courtier cette année par rapport à tes conférences ? Comment ça va se passer ? Oui, tout à fait. Donc, je vais animer deux conférences. Enfin, c'est pas des conférences, mais c'est pour les deux prestations, ce sera pour ActiveTrade. Donc, il y aura un point de marché, donc en table ronde, qui sera, à qui je partagerai le micro avec, bon, des gens assez illustres, comme Stéphane Soduteil, comme Jérôme Revillet. Il y aura donc Thomas Perrien, qui est aussi d'ActiveTrade. Et Pierre Verret, donc, qui est analyste maison aussi chez ActiveTrade. On essayera de vous réaliser un point de marché en essayant de, je dirais, de regrouper le maximum de sous-jacents, donc, pour cette analyse. Donc, ça, ça sera le vendredi. Le vendredi, il me semble que c'est 12h à 13h. Et puis, pardon, le samedi, donc, je présenterai une conférence conjointement avec Pierre Verret sur les, je dirais, les vecteurs de performance qui est conseillé d'appliquer en trading pour essayer d'améliorer un petit peu ses stratégies et, eh bien, essayer de s'en sortir avec des résultats au moins positifs, puisque c'est au moins ce que recherchent la plupart des traders. Il y a des éléments que l'on retrouve dans beaucoup de stratégies que l'on peut mettre en œuvre et qui améliorent significativement les résultats. D'accord. Donc, là, tu parles en termes de gestion du risque ou plutôt vraiment en termes de prise de position et gestion du trade ? Il y aura de la gestion du risque, puisqu'on ne peut pas créer une... On ne peut pas utiliser une stratégie sans aucun monnaie-management. Ça, c'est... Ben, ça, j'expliquerai, c'est tout bête, mais je veux dire, c'est deux choses qui sont totalement inséparables. Et puis, la stratégie, forcément, puisque si on part du principe que, d'un point de vue émotionnel, on n'est pas tous constitués de la même manière, eh bien, toutes les stratégies ne s'appliquent pas de la même manière à chaque personne. Et donc, en fonction de son ressenti, en fonction de son aversion au risque, eh bien, on ne peut pas mettre en œuvre les mêmes stratégies. Et il y a des modes de stratégie qui sont plus adaptés à certaines personnes et pas à d'autres. Et tout cela est ficelé, donc, par le monnaie-management qui, je dirais, qui vient donner un cadre un petit peu à ta stratégie. OK. Très bien. Les heures de ces conférences, ce sera... C'est quoi, toi ? À quelle heure ? Donc, alors, le vendredi, c'est de 12h à 13h. Et le samedi, ça sera de 15h à 16h. OK. Très bien. Alors, je vous ai mis tout à l'heure le lien vers le programme des conférences du Salon du Trading. Je vous rappelle que c'est un événement gratuit. Donc, voilà. Je vous mets le programme, différentes conférences, et vous retrouverez notamment celle de Gilles. Gilles, comment ça se passe ton trading ? La dernière fois, tu avais lancé des suivis via MyFXbook. Je les regarde de temps en temps. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé. Je vais regarder ce que ça donne. Est-ce que ça se passe bien ? Oui, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Il y a le système CAC 40 qui a été perturbé un petit peu par... Il a un peu moins performé depuis le début de la crise ukrainienne. Donc, tout ce qui avait été gagné a été reperdu. Et puis, la volatilité a amélioré la performance sur la partie Forex. C'était un petit peu, d'ailleurs, du fondement de la stratégie globale. C'est-à-dire que là, j'ai présenté, en fait, deux suivis de comptes parce que les sous-jacents sont différents. Mais sur mon trading personnel, en fait, ces deux stratégies, je les fais fonctionner ensemble. Partons du principe qu'en diversifiant les stratégies, les actifs, eh bien, on a plus de mal à être pris en défaut, si tu veux, d'un point de vue global. C'est-à-dire que là, on le voit bien. Au début, en fait, au début où la mise en place a été faite, il y avait une relative stabilité sur les marchés. Donc, les stratégies qui étaient appliquées sur les indices, qui sont beaucoup plus contrariantes, puisqu'on retrace beaucoup plus sur les indices que sur d'autres sous-jacents, ont bien performé. On a un petit peu... On était un petit peu plus calme sur le Forex. Et là, depuis qu'on a repris un petit peu de volatilité sur les indices et sur le Forex aussi, on a été aidé par Mario Draghi, on a été aidé par plein de choses, eh bien, la performance s'est inversée. C'est-à-dire qu'on a reperdu un petit peu sur les indices et on a un peu plus performé sur le Forex. Ce qui fait que, d'un point de vue global, on continue à rester en positif, donc, sur l'ensemble, en fait, des positions qu'on prend, sachant que ces deux portefeuilles, enfin, ce n'est pas vraiment des portefeuilles, mais ces deux comptes sont entièrement gérés de manière automatique. C'est-à-dire que tout ce qui est présenté en termes de résultats est le fruit d'une gestion entièrement automatisée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intervention manuelle, sauf pour pallier certaines erreurs, puisque j'ai eu un ou deux bugs sur des algos. Donc, c'est arrivé. Et donc, voilà. Mais sinon, je dirais 99,5% de ce qui est présenté en termes de résultats est le fruit d'une gestion automatisée. Ok. Alors, j'ai vu, là, voilà. J'ai retrouvé les signaux. Je mets les liens sur le chat écrit. Notamment, tu partages via le site de la communauté MQL, donc le site officiel de MetaQuotes. Alors, je vous mets... Donc, oui, les comptes sont sur MQL5 et sur MyFixbook. Et donc, de mémoire, je crois qu'on est à moins 1% et quelques... Attends, je vais regarder. Sur le compte CAC 40 et on est à plus 5,5, je crois, sur le compte... Sur le compte Forex. Avec une très belle courbe, notamment. Donc, c'est un vrai succès pour le moment, le compte Forex. C'est la stratégie que tu as totalement satisfait, là. Oui, oui. Là, en plus, le Forex, c'est intéressant parce qu'il y a une double stratégie. Il y a une stratégie contrariante, donc qui marche en période de faible volatilité, notamment la nuit. Et une stratégie de breakout et de trading sur impulsion et accélération qui marche la journée. Et que j'ai remodifié, je l'ai réactualisé il y a un mois ou deux. C'est-à-dire, j'ai changé un petit peu le monnaie management. C'est-à-dire que je prends beaucoup moins de risques à l'entrée de la position. Et par contre, j'ai un objectif. L'objectif, il n'est pas borné, il est open. Ce qui fait que sur un gros mouvement, potentiellement, le gain, il est énorme. Et d'ailleurs, il y a eu un très beau trade sur le discours de Mario Draghi. Quand l'euro dollar est parti à la baisse, ce robot, justement, a très bien profité du mouvement qui a été impulsé. OK. En tout cas, c'est assez remarquable pour le moment, l'évolution. Donc, si on regarde les détails, il y a quand même 232 trades désormais d'historique. Donc, un échantillon qui commence à être significatif. Donc, une performance de 5,5% pour un trade-off maximal de 2,32%. Donc, un gain plus de deux fois supérieur au risque maximum encouru. Et sachant qu'au niveau du drawdown, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Il y a notamment des courbes sur le MyFXBook, les courbes en jaune qui descendent et qui remontent tout de suite. Ça, c'est des drawdowns, enfin, tant que les positions étaient en cours que je n'ai jamais constaté sur le compte. Donc là, je ne comprends pas ce qui se passe, puisqu'en fait, notamment sur l'algo contrarian, le maximum de risque qui est pris par position, il est de 1%. Et à un moment, là, dernièrement, j'ai un drawdown, si tu regardes la courbe, elle descend, il y a un écart de 4 ou 5%. Et sachant que c'est impossible, parce qu'au pire, je crois qu'il y avait deux positions en cours. Donc, la perte maximum, et donc, ça serait sur une sortie sur stop, eh bien, ça faisait normalement une perte maximum de 2%. Et là, je ne comprends pas pourquoi la courbe est faite comme ça. Ok, mais là, tu me parles de l'autre compte, pas du Forex. Si, si, du Forex. Ah, du Forex ? Bah, là, moi, je ne suis pas sur MyFxBook, là, je suis sur MQL. Ah, sur MQL, oui. Et sur MQL5, à priori, c'est le bon drawdown, 2,5%. Et moi, j'ai déjà rencontré des soucis avec MyFxBook, donc, des fois, ils ne sont pas top au niveau du drawdown, etc. Mais bon, en tout cas, a priori, du côté de MQL, donc, les sites de Metacook, ils sont assez bons là-dessus. Par contre, tu disais, ce n'est pas toujours top pour les gens qui veulent suivre les signaux, c'est ça ? Ah, MQL5, oui, j'ai rencontré énormément de problèmes. Il y a des gens qui voulaient suivre les signaux et qui sont déconnectés. Alors, il y en avait un qui a été déconnecté toutes les semaines. Alors, on a refait les réglages ensemble. En plus, je veux dire, les abonnements sont gratuits, donc, pour qu'ils soient bien abonnés mensuellement, etc. Et tous les week-ends, ils étaient déconnectés. Donc, je n'ai jamais trouvé, je leur ai écrit, ils ne m'ont jamais répondu. Je n'ai jamais trouvé de quoi ça venait. Donc, bon, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas, parce que c'est, a priori, les gens qui mettent des stratégies là-dessus ont l'air de les faire fonctionner plutôt correctement. Et moi, c'est, enfin, je ne sais pas. A moins que ce soit la personne qui suivait les signaux, qui faisait des mauvaises manips. Mais, je n'ai pas trouvé que, disons que ce n'est pas très sécurisant, quoi. Tu sais que tu as des positions en cours, du jour au lendemain, tu peux être déconnecté. Du coup, moi, j'avais amélioré mes algos pour qu'il y ait des stops et des profits en dur sur chaque position. Parce qu'en fait, toutes les positions sont gérées en soft. Mais, par question de sécurité, justement, je mets des bornes en dur sur les positions. Si le VPS, par exemple, a un problème, ça peut arriver. S'il y a n'importe quel, enfin, pour pallier à d'autres soucis, comme des déconnexions instant-pestives, même du côté client, etc. Au moins, le client, s'il copie la position, eh bien, les stops et les tech-profits sont inscrits sur ces positions à eux aussi. Ok, ok, ok. Donc, ben voilà, si vous voulez suivre les résultats de Gilles, vous avez mis les liens sur le chat écrit. Et donc, là, on parlait du compte Forex. Donc là, les résultats sont très bons. Du côté du compte sur les marchés actions, c'est négatif pour le moment. Donc, 1,45%. Donc, tu as expliqué, de toute façon, en partie à quoi c'était lié. Donc, un radeau maximal de 5,44%. Donc, toujours un risque maîtrisé. Donc, bon, après, il n'y a pas mort d'homme, 1,45%. Non, non. Est-ce que tu juges ça normal par rapport à ce que tu avais élaboré ? Par rapport à ce que j'ai élaboré, par rapport au monnaie management que j'ai mis en place, on est dans la fourchette de risque qui avait été définie à la base. Donc, ben voilà, on est sorti des conditions de marché qui sont optimum pour le fonctionnement des algos. Les algos qui auraient dû, normalement, reprendre, je dirais, limiter... Alors, il y a des algos qui ont limité la casse, puisqu'en fait, il y a aussi différentes stratégies qui sont utilisées sur la partie indices. Mais ça n'a pas été suffisant pour rester en positif. Donc, bon, c'est des choses qui arrivent. Je pense que n'importe quel trader un peu expérimenté sait qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. Ça a bien marché au début. Ça marche moins bien maintenant. Je dirais, ça a toujours été mon... Enfin, pour moi, c'est un principe de base, quoi. La stratégie qui marche tout le temps dans n'importe quelle condition de marché, sans drawdown, ça n'existe pas. Donc, ben, quand il y a un drawdown qui survient... Quand tu regardes, d'ailleurs, la partie Forex, quand je l'ai mise en exploitation, en diffusion des résultats, on a commencé par des pertes. C'est-à-dire que je crois qu'au bout d'un mois, je crois que j'étais à 1 ou 2% de pertes. Ben voilà, il y avait très peu de chances que ça arrive. C'est arrivé. Et puis, après, j'ai laissé tourner. Je n'ai rien changé. Et puis, les résultats sont remontés. C'est des choses qui arrivent quand on fait du trading. On ne peut pas gagner à tous les coups. Contrairement à ce que certains essayent de nous faire croire. Et quand on perd, ben, il faut l'accepter. Il faut voir si ça reste dans des bornes qu'on avait plus ou moins prévues. Donc ça, c'est la mise en place du monnaie management. Tant qu'on est dans les bornes du monnaie management, ben, il faut laisser faire. Après, si on dépasse les bornes, il faut reprendre les stratégies. Il faut les retravailler. Il faut améliorer ce qui peut l'être. Et puis, on continue, quoi. Bon, ben, voilà. Là, ce sujet, ça, c'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais aborder ? Des nouveautés, peut-être, par rapport à ton site ? Nouveautés, oui. Alors, par rapport au site, j'essaye de mettre en place actuellement, mais ce n'est pas évident, un système de... J'essaye d'aller le plus possible vers la transparence parce que je sais que ce qu'on reproche à beaucoup de sites, un petit peu comme le mien ou comme le nôtre, bon, toi, tu n'en fais pas partie parce que je vais te dire pourquoi, tu vas tout de suite comprendre. C'est qu'il y a énormément de sites, en fait, qui présentent des résultats, mais dont les résultats sont invérifiables. C'est-à-dire que tu peux dire, ben, je gagne, comme tu en as, qui gagne 40 ou 50 % par an ou par mois, tout dépend. Mais, en fait, ils sont incapables de te présenter un track record ou quoi que ce soit. Donc, moi, comme je le dis dans ma page d'accueil, mes résultats ne sont pas faramineux. Je ne promets pas des... Je ne promets à personne de devenir riche en très peu de temps et sans rien faire. Il n'y a pas non plus de femme à poil sur le site, mais les résultats sont réels. Ils sont vérifiables. Oui, je pourrais, mais ce n'est pas le but. Je veux dire... Je rigole. Les résultats sont ce qu'ils sont, mais ils sont réels. Les comptes tournent sur compte réel et ils sont vérifiables puisque j'essaye de les mettre en toute transparence. Et donc, pour aller plus loin dans la transparence, là, ce que j'essaye de mettre en place, c'est un système de widget sur le site Internet où tous les signaux seraient répliqués en temps réel. C'est-à-dire qu'il y aurait le point d'entrée, le point de sortie sur le site Internet. Et puis, du point de vue, donc, pour ce qui est périphérique, c'est-à-dire extérieur au site, a priori, je devrais être assez rapidement... Comment dire ? Je devrais être prestataire pour ActiveTrade, donc pour un nouveau site qu'ils sont en train de lancer qui s'appelle YouTrading, qui sera un site sur le trading avec accès sur la pédagogie. Et j'aurai énormément d'interventions à faire, notamment en termes de webinaire ou de formation, à partir de ce site, donc YouTrading, et toujours en partenariat avec ActiveTrade. OK. Voilà, ça, je dirais, un petit peu pour les nouveautés par rapport à la dernière fois où on s'était parlé. OK, très bien. Eh bien, Gilles, merci pour ces précisions. On se retrouve vendredi et samedi au salon YouTrading pour ceux qui seront présents. Et sinon, on se tire pourront, comme d'habitude. Pas de souci. Tu seras les deux jours, toi ? Je serai les deux jours pour faire les vidéos, ouais, bien sûr. Bon, bah OK. Bah, écoute, on se verra. Ouais. Bah, OK. Bah, écoute, longue vie à Vidéobourse et puis on se dit à bientôt. Ouais, alors juste, Gilles, par contre, j'ai pas regardé là s'il y en avait qui avaient des questions. Donc, si vous avez des questions à poser à Gilles, vous pouvez les arrêter. Attends, j'ai ouvert le chat. Et sinon, eh bien, je vous ai mis le lien vers le site de Gilles si vous voulez le retrouver. Il va retrouver son travail au quotidien. Voilà, comme vous l'avez vu, un travail sérieux, dans la transparence. Et voilà, ça peut être des analyses, mais également des signaux concrets. Également, si vous voulez parler technique, statistique de figures chartistes, etc. Je sais que Gilles avait pas mal bossé dessus. Donc, pas mal d'informations. N'hésitez pas à y faire un tour et aller chercher des informations. Oui, bah, il y a des... D'ailleurs, je fais une analyse, l'analyse écrite a changé un petit peu. Maintenant, c'est plus une analyse statistique qu'une analyse technique. C'est-à-dire, j'essaye de dégager en fonction de la configuration immédiate une statistique qui donne dans la même configuration, la configuration actuelle, quelle a été l'évolution de l'indice. Donc, je fais ça sur le CAC 40, sur une bougie et sur les 5 jours les 5 jours suivants. Ça aussi, c'est un nouveau service. Alors, je vois une question sur ton site, mais je ne sais pas si elle m'est adressée. Mario Trader qui parle de profit factor un peu trop faible et de trop de pertes. Est-ce que c'était quelque chose qui m'était adressé ou est-ce que c'était autre chose ? Oui, je pense que c'est ça. Donc, si tu veux répondre et t'exprimer à propos du profit factor, justement. Alors, je ne sais pas sur lequel tu avais un point 38. Attends, je regarde ça. recovery factor 2.38 et profit factor 1.38. Ouais, donc c'était ça. En fait, Mario, et je ne sais plus Mario, il vient souvent et pour lui, le factor profit c'est primordial et il dit que pour avoir une bonne stratégie, il faut un factor profit supérieur à 2. Donc, si toi, tu as un avis à ce sujet, n'hésite pas. Alors, effectivement, je suis assez d'accord. Pas forcément. Je suis d'accord que le profit factor est important. Il n'y a pas que ça. Moi, quand je, je veux dire, ça va choquer personne, mes stratégies sont élaborées à partir de backtest. Quand j'optimise un backtest, effectivement, on tient compte des zones chaudes et je tiens compte effectivement du profit factor. Moi, ce que je regarde beaucoup, c'est l'argent gagné sur la perte maximum. C'est-à-dire qu'en fait, le profit factor, c'est les sommes gagnées divisées par les sommes perdues. Ça donne un profit factor à partir du moment où ta stratégie est rentable, tu as un profit factor supérieur à 1. Moi, je donne plus d'importance en fait à la stratégie, donc au gain généré par rapport à la perte maximale. Parce qu'en fait, le but, si tu veux, c'est quand tu arrives à avoir un recul sur plusieurs années puisque j'essaie de tester mes stratégies sur plusieurs années. Eh bien, une stratégie, même s'il y a des super performances, le jour où il y a un scénario catastrophe, il faut que ton compte soit toujours viable. C'est-à-dire que si tu perds 50% sur ton compte, après, il faut que tu fasses 200% pour rattraper ta perte, c'est quasiment impossible. Donc, en fait, c'est vrai que des fois, je cherche un profit factor un peu moindre, mais une succession de pertes max, par contre, qui soit beaucoup plus rattrapable en cas de problème. Alors, c'est vrai que ça peut un peu dénoter, sachant que tous mes backtests sont faits à exposition proportionnelle, c'est-à-dire que l'exposition varie en fonction de l'évolution du capital et que le fait d'avoir un pourcentage de perte maximum sur un historique est, à mon sens, significatif. J'espère que ça répond à la question, que je n'ai pas été trop technique. Oui, très bien, on comprend la logique. Voilà. Donc voilà, Mario, tu as ta réponse. Après, encore une fois, Mario, si toi, c'est le type de stratégie qui te correspond, tant mieux, etc. Mais voilà, il y a des stratégies qui fonctionnent avec des facteurs de profit plus faibles. Là, on en a un bon exemple. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même plus de 250 trades d'historique, un risque très maîtrisé et une évolution régulière que nous présente Gilles. Donc, si c'est une stratégie qui fonctionne comme ça, tant mieux, c'est profitable et il n'y a pas de problème pour moi. Surtout que, en fait, aussi, oui, alors voilà, il y a aussi une chose qui peut générer ça, c'est que comme on utilise deux stratégies qui sont inverses, c'est-à-dire qu'en fait, le système est fait de telle manière que s'il y a une stratégie, par exemple, la stratégie contrariante qui va jouer des retours, si elle est perturbée parce qu'il y a trop de volatilité, il y aura une compensation qui sera faite sur la stratégie de breakout et d'accélération. Et l'inverse, il aime, s'il n'y a pas de volatilité, on va avoir beaucoup de fausses sorties qui généreront des pertes sur la stratégie de breakout, mais qui seront rattrapées par la stratégie contrariante. Tu comprends ? Donc, avec le fait d'avoir ces deux stratégies où tu auras toujours une stratégie qui marchera bien et l'autre stratégie qui marchera moins bien, voire qui sera perdante, mais on essaye de syndiquer les deux pour que le bilan global, lui, soit le plus souvent possible positif. Donc, effectivement, en utilisant deux stratégies totalement opposées, à moins d'avoir des stratégies super performantes, c'est quasi impossible d'avoir des profits facteurs qui arrivent à 2, 3. Moi, j'ai backtesté des stratégies avec des profits facteurs de 5. Le problème, c'est que le jour où ça se met à plus marché, tu perds beaucoup. après, il faut voir aussi comme tu disais, le nombre de trades significatifs, etc. Mais voilà, c'est vrai que le profit factor, si tu parles d'un point de vue global, ça va être très compliqué de monter du fait justement de l'utilisation de ces deux stratégies opposées. Ok, très bien. Alors, je regarde s'il y a une autre question. Le DAX va aller chercher la F1650 pour rebondir, machin. En H2,38, t'en penses quoi, résil. Là, ça fait parler d'autres choses. Ma fille qui disait pas de femmes à poils, je suis déçu. Tu vois, t'aurais plus de succès. Ouais, ouais, mais bon, j'aurais plus de succès, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, c'est pas intéressant. Enfin, je pense que des sites de finances où il y a des... D'ailleurs, je ne comprends pas toujours le rapport. Bon, il y en a assez comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Alors, résil. H4, c'est bien. Et si t'as deux minutes, tu veux que je te raconte un petit peu la mésaventure que j'ai eue juste avant qu'on se parle ? Ouais, vas-y. Juste donc un exemple un petit peu d'arnaque qui peut sévir un petit peu sur le net. Donc, j'ai été contacté au téléphone cet après-midi par une boîte de... Alors, c'était pas une boîte de courtage, c'était un institut qui travaille pour la BCE qui détecte en fait les comptes dormants, c'est-à-dire des comptes de trading sur lesquels il n'y a pas d'activité depuis plus d'un an. Et donc, en fait, cette société qui est donc missionnée par la BCE, déjà, moi, je trouve ça pas mal, appelle les clients et leur dit que si le compte dormant n'est pas utilisé, donc l'argent est perdu et qu'il y a possibilité de réactiver ce compte. Donc, on nous dit que la personne a mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone et mon numéro de carte bleue. D'ailleurs, le numéro de carte bleue qui commence par 497, enfin bref, comme tous les numéros Visa. Et donc, on me demande ce que je veux faire, soit perdre les 270 euros que j'avais sur ce soi-disant compte dormant, soit réactiver le compte avec 200 euros auquel cas je retrouve mes 274 euros et en plus on me donne un bonus de 200 euros. Donc, je repars avec 674 euros. Ces 674 euros pendant 3 mois sont gérés par un trader maison, sans doute, avec une performance minimum de 10 à 14% par mois et donc, au bout des 3 mois, je peux retirer mon argent. Donc, j'ai dit oui, 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 histoire de voir jusqu'où ils allaient aller, mais il est évident que ce genre de courtier cherchait à me faire ouvrir un compte en me disant que j'avais un compte dormant qui n'a jamais existé puisqu'elle n'a même pas été capable de me dire le broker que j'utilisais, enfin, soi-disant, elle n'avait pas le droit de me le dire alors que c'était mon compte. histoire de dire bon, nous, on connaît bien les marchés donc on voit à peu près où ces gens veulent en venir, c'est-à-dire en fait le but, c'est de te faire un dépôt, te faire gagner un petit peu au début, donc tu vas voir que la paire fait réelle alors qu'en fait elle ne correspond à aucun trade, tu refais un gros versement, c'est-à-dire que bon, faire 200 euros ça ne les intéresse pas, donc ils te disent par contre pour avoir un compte géré, c'est minimum 10 000 euros, tu remets 10 000 euros et puis trois jours après, ton compte n'existe plus, ça je pense qu'il n'y a qu'à aller voir un petit peu sur les forums et il y en a beaucoup qui sont, qui fonctionnent comme ça quoi, mais là, le fait qu'on m'appelle et qu'on me dise que j'avais un compte dormant et que c'était la BCE qui m'appelait, j'ai trouvé ça quand même très très fort. Oui, tout à fait, moi aussi j'ai eu beaucoup d'appels ces derniers temps, alors moi de toute façon je crois que je suis sur à peu près tous les listings parce que j'ai testé beaucoup de courtiers etc., donc déjà le fait qu'ils aient mis la main sur d'autres listings parce que moi c'est des gars et je ne me suis jamais inscrit auprès d'eux et ils m'appellent quand même donc c'est à dire qu'il récupère les listings alors je ne sais pas soit ils les volent à d'autres courtiers ou à d'autres entreprises ou soit ils passent des accords avec eux on vous donne tant si vous me donnez votre base de données etc., je ne sais pas laquelle des deux solutions est possible après c'est des gars qui parlent très bien français donc ils sont assez crédibles qui prennent souvent des prêts de noms etc. mais la plupart du temps les sociétés sont basées à l'étranger il y a beaucoup de ça qui vient d'Israël en fait notamment ça mène souvent vers là-bas donc il y a un vrai souci de régulation là-bas et d'ailleurs ils avaient parlé pendant un moment d'être plus dur mais je n'ai pas l'impression que ce soit plus dur puisqu'il y a encore énormément d'arnaques donc il faut être vraiment méfiant par rapport à ça il y en a aussi qui viennent de Chypre et voilà donc c'est sûr pour des gens qui ont connaître un peu les marchés ça va être vite encore que Chypre ils ont un peu serré la vis maintenant la SISEC est quand même plus dure que ce qu'a sa vie j'ai l'impression que ça s'est amélioré donc voilà en gros c'est des gens qui parlent très bien français donc ils sont tout à fait crédibles au téléphone mais qui s'expatrient dans des pays aux régulations faibles en matière de trading etc. donc du coup c'est des boîtes qui reposent sur rien c'est même pas des courtiers en fait c'est juste des escrocs qui se font passer pour des courtiers comme tu le disais et le but ça va être de faire plusieurs arnaques exactement sur le modèle que t'as dit et de tout fermer de partir et puis de remonter l'équipe avec un autre nom d'entreprise mais c'est à peu près toujours un même groupe plus ou moins énergie mais à mon avis à la tête de tout ça ça doit être un même groupe puisque c'est exactement tout le temps les mêmes modes opératoires et en plus de ça ils sont malins dans leurs escroqueries puisque moi par exemple là ils me disent est-ce que vous avez oui bonjour monsieur Labousse vous avez eu un compte chez alors ils disent deux courtiers qui étaient connus pour avoir fait des escroqueries alors ils m'ont dit E-forex et X-forex et donc moi j'ai dit non bon bref après moi j'ai raccroché vite mais toi tu m'as dit que t'as poussé un peu le truc pour voir où il voulait en venir ce qui est intéressant aussi mais voilà en gros leur logique c'est ça quoi en gros des gens qui se sont déjà fait avoir ils vont se dire voilà c'est des pigeons donc on va de nouveau les escroquer enfin c'est vraiment des pourris moi j'essaye toujours de pousser le bouchon pour voir jusqu'où un peu ça va on a été jusqu'à me proposer 30% sur tous les dépôts des clients que j'apportais en apport d'affaires et donc en étant rémunéré sur la perte sur la perte des clients que j'envoyais c'est à dire qu'en fait dès que je faisais déposer quelqu'un sur un compte c'est bien dès que la personne faisait une perte et bien on me donnait 30% pour moi et là c'est de la régulation c'était Afrique du Sud Afrique du Sud Nouvelle-Zélande je me rappelle plus ouais Nouvelle-Zélande c'est plus rare mais j'ai déjà eu des cas en Nouvelle-Zélande et là franchement j'ai vraiment poussé le bouchon la personne m'a rappelé 2-3 fois et je ne pensais pas que ça pouvait aller jusque là mais en gros on m'a dit voilà si une personne ouvre un compte qu'elle met 100 000 euros si le premier mois il perd 30 000 euros et bien on te fait un chèque de 10 000 ouais donc là voilà c'est vraiment bon bref voilà et en gros la personne m'a dit que de toute façon la personne qui ouvrait un compte chez eux n'avait aucune chance de gagner donc ça j'ai trouvé que c'était c'était vachement enfin tu vois un petit peu comment ça peut fonctionner et c'était quoi ce courtier là qui était en Nouvelle-Zélande ? je ne m'en rappelle plus honnêtement le nom je ne m'en souviens plus je ne pourrais pas te dire mais je pourrais le retrouver si tu veux parce qu'ils m'ont écrit des mails mais je crois que je t'en avais parlé d'ailleurs il y a quelques mois mais j'avais été effaré en fait du discours et si tu veux du business model ouais ok bon ben voilà soyez méfiants notamment aux débutants qui nous écoutent je ne sais pas combien on est à suivre l'émission il y a une trentaine de personnes qui écoutent l'émission et bien s'il y en a qui débutent tout à fait soyez méfiants et les commerciaux ils savent vous parler ils savent vous embobiner donc soyez sur vos gardes et tournez-vous vers des voilà vers tout ce qui est organisme de régulation de l'état en fait c'est ce que je dis toujours si tu rencontres quelqu'un dans la rue qui te propose de lui prêter 200 euros et de te les rendre une semaine après 5 fois plus est-ce que tu vas lui donner ton numéro de carte bleue sachant que pour le joindre tu n'as qu'un numéro de téléphone je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui accepteraient mais quand tu regardes un petit peu le modèle des arnaques internet des gens qui vous appellent et bien ça ressemble à ça parce que les gens qui habitent à Chypre on ne sait pas où ils habitent ok très bien et bien Gilles merci pour ces infos bonne soirée à toi je te retrouve vendredi et samedi on se retrouve vendredi et samedi au salon du trading ciao bonne soirée voilà donc l'intervention de Gilles intéressante ben voilà Gilles qui est quelqu'un maintenant que je connais depuis des années on s'est vu à plusieurs reprises notamment dans les salons etc et puis je l'ai reçu en interview en ligne pas mal de fois et oui oui en ce moment c'est vraiment l'hécatombe c'est vrai enfin l'hécatombe c'est vraiment beaucoup d'appels que je reçois moi de la part de société qui était escroc comme il vient d'en parler c'est lamentable en plus eux ils ciblent bon ils ciblent les débutants et les gens naïfs c'est vraiment c'est de l'escroquerie c'est bon bref alors par rapport à l'eurodoll on a eu des vendeurs qui ont pressé bon finalement on reste assez proche de la zone qui a déjà été pas mal distribuée on va voir ce que ça donne par la suite j'ai fermé un quart de la position en cours donc on verra ce que ça donne par la suite sur le chat écrit intéressant Fab disait Mario Trader effectivement merci je viens de retirer mon argent de chez mon broker alors quel est ton courtier Fabomatique après voilà ce que j'ai dit à la fin de toute façon quelqu'un qui va être à peu près expérimenté il va vite se rendre compte de la supercherie et pour les gens qui débutent il faut tout de suite se tourner vers les organismes d'état si vous n'avez aucune connaissance etc vous allez vous taper AMF autorité des marchés financiers vous les appelez vous dites voilà tel courtier m'a démarché je serai intéressé mais je veux savoir s'il est régulé ils vont vous dire tout de suite est-ce qu'ils sont sur le registre REGAFI donc le registre des sociétés autorisées à démarcher à travailler avec les français en fait en matière de finance à proposer des des investissements financiers aux français sinon vous allez vous même sur le site REGAFI .fr qui est le registre des agents enregistrés vous voyez tout de suite si votre courtier est sérieux ou pas bon voilà après alors qu'est-ce qui se dit sur le chat écrit ok pas grand chose de plus à signaler dans une demi-heure on aura maintenant Alexandre Torrent de chez XTB qui nous rejoindra et ensuite au fur et à mesure de la soirée ça va être surtout le discours de Yalim qui sera attendu et les commentaires du FOMC des vendeurs qui reviennent légèrement sur le Dow Jones on va voir ce que ça donne je vous propose d'écouter une vidéo on va aller voir ce qu'ils disaient ce jour et je vous retrouve juste après et je vous retrouve juste après alors on va aller voir ce qu'il y a en action dans une de ses analyses il analysait ce jour le CAC 40 en intraday on écoute ça on écoute ça on écoute ça bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com voici l'analyse technique en intraday du CAC 40 pour cette journée du mercredi 17 septembre 2014 avec aujourd'hui une séance qui pourrait bien préfigurer d'un retournement de tendance puisque voici la configuration telle qu'elle est au moment où je démarre cette analyse on voit bien ici la phase de hausse qui se fait par deux jambes haussières ici avec notamment ici l'intervention de Mario Draghi et donc la phase de consolidation qui a suivi bon consolidation qui est intervenue plus par manque je dirais de catalyseur pour entretenir ce mouvement haussier que par réel retournement on est revenu ici chercher des points bas qui avaient été qui avaient été testés entre les deux annonces mais on n'a pas enfoncé il y a eu bien eu une tentative hier mais finalement les courses se sont retournées et donc à faveur d'un retournement qui est venu des Etats-Unis que je vous ai signalé sur le chat en temps réel et bien on a impulsé ici un nouveau mouvement haussier alors ce mouvement haussier court terme est en train de se transformer en sortie de tendance baissière puisque sur cette zone ici donc pour bien avoir ici une vue globale on avait bien ici une résistance baissière qui était définie par des points haussi significatifs dans un premier temps nous avons rallié cette zone vous voyez qu'on a on a commencé ici à ralentir donc au niveau de cette résistance donc on voit bien ici qu'elle était totalement significative sur cette phase puis on a commencé à passer au dessus donc juste avant la clôture en horaire futur donc à 22h sur l'ouverture du jour on est revenu ici on a réintégré une évolution inférieure par rapport à cette résistance oblique baissière on est revenu tester une zone à 4420 points qui était une zone support avant d'être cassée ici donc la première chose déjà on revalide un support qui avait été cassé précédemment donc ça c'était plutôt bon signe on tente ici une sortie par cassure deuxième contact et au deuxième test et bien finalement on a l'impression que l'on valide ici la sortie suite à cela nous avions ici une zone à 4440 points qui était une zone assez importante on le voit bien ici sur cette phase cette zone ici était une résistance qui avait beaucoup été testée sur cette phase le fait que l'on remonte ici au delà de cette zone de résistance et que l'on vienne ici directement en test sur cette zone des 4440 points est plutôt de bonne augure pour une poursuite du mouvement puisqu'elle validerait la sortie ici de cette phase baissière par cassure donc de sa résistance oblique du point de vue de la configuration technique nous sommes ici dans une phase où le stochastique est assez neutre voire légèrement haussier pardon le RSI est assez neutre voire légèrement haussier stochastique lui commence à camper dans sa zone de surachat ce qui est plutôt ce qui va plutôt dans le sens ici d'une poursuite du mouvement haussier le MACD est neutre une telle configuration ici sur une zone de contact avec une résistance horizontale laisse un bon potentiel pour pouvoir casser cette zone c'est actuellement ce qu'il semblerait être le cas puisque lorsque l'on se rapproche on peut constater ici divers tests donc premier test ici donc sur cette sur cette première bougie on revient ici on revient chercher ici une zone intermédiaire à 4435 qui est la zone de clôture ici de la veille et du point haut qui avait été marqué entre ces deux contacts ici à 4420 donc on revient chercher ici donc d'un point de vue très court terme on voit déjà qu'on avait un biais plutôt haussier et là on tente une cassure ici de la zone des 4440 points et là on est en train de tester la zone des 4440 précédemment résistance comme une zone de support alors tout ça irait plutôt dans le sens d'une continuité haussière sauf que l'amplitude ici que nous avons suite à la cassure des 4440 est totalement insignifiante donc là il faudra attendre une confirmation avec une amplitude un peu plus forte pour vraiment valider le fait que cette zone des 4440 points après avoir été résistance peut se transformer en zone de support bon là on a bien quelque chose ici sur cette phase mais avec juste deux ou trois points d'amplitude ce n'est pas du tout suffisant donc les points à surveiller pour cet après-midi et bien ils viendront de cette zone 4440 points sur la tendance directe tant qu'on reste ici au dessus de cette zone et donc cette zone comme zone de support c'est plutôt haussier et donc là on ouvre des objectifs de retournement puisque suite à la rupture ici de cette phase et bien on a 4460 puis 4500 points en points de mire même j'irais même 4496 à la baisse par contre et bien on revient ici avec une zone à 4420 comme zone de support et donc les fameuses zones alors 4420 je vous rappelle que sur l'intraday on a une zone 4415 et on a cette zone des 4400 alors zone des 4400 qui a été mise à mal hier puisqu'on est revenu chercher ici 4390 par deux fois donc attention ici si on revenait ici suite à une fausse sortie puisque si on revient ici bien il faudra apparenter ce mouvement comme une fausse sortie suite à une fausse sortie si on revient directement tester et 4400 points voire 4390 on peut craindre le pire avec un enfoncement un peu plus profond de la tendance baissière donc avec un échec qui se traduirait par une continuité du mouvement baissier et qui irait même certainement vers une phase d'accélération voilà donc les points à surveiller donc à la hausse ici 4440 points tant qu'on reste au dessus c'est très haussier et donc on développe un potentiel haussier de sortie de cette tendance baissière par contre si on redescend ici sur 4420 donc neutralisation entre 4420 et 4440 points sous 4420 points la risque d'accélération qui serait validée par une rupture baissière des 4390 points voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique donc je vous rappelle qu'au niveau des chiffres cet après-midi donc il y aura les IPC qui seront dévoilés les chiffres donc concernant les Etats-Unis et puis bien sûr à 20h donc il y aura la décision des taux de la Fed et le rapport du FOMC qui peut donc impulser des mouvements et créer de la volatilité donc que ce soit sur les indices ou sur la perte de devises euro-dollar qui est en général celle qui je dirais qui réagit le plus à ce genre d'événements voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicodé.com bonne séance à tous réalisé par Gilles sur le CAC 40 en intraday peu de mouvement sur le Rodol j'avais fermé un quart de ma position sur l'accélération baissière finalement on revient dans la zone qu'on a déjà travaillé donc je reprends ce quart de ma position l'idée globale c'est quoi ? c'est que quand on se met à accélérer on ne sait pas où ça va s'arrêter donc ça peut jouer pour moi comme contre moi c'est dans les temps ça va plutôt jouer contre moi précédemment ça va jouer dans mon sens peut-être que par la suite ça jouera dans mon sens on n'a pas de certitude mais c'est ce que je joue je me dis quand on a un appel donc une impulsion le mouvement peut se poursuivre donc là c'est pour ça par exemple quand vous avez une impulsion baissière qui devenait assez forte tac tout de suite je ferme une partie de ma position si ça continue je continue à fermer si ça corrige en l'occurrence je reprends ma position puisque le danger est écarté à court terme en tout cas il n'y a plus de raison particulière pour qu'on baisse il n'y a pas de raison particulière non plus pour qu'on monte on a déjà beaucoup travaillé donc là ça me fait prendre une perte et si je dois chiffrer exactement cette perte et bien le cas d'imposition j'ai sorti à 1.2939 pour reprendre position sur un quart de mon trade à 1.953 donc une différence de 14 points soit 140 dollars voilà tout simplement donc voilà ça fait un peu moins de 0,1% du capital alors trader qui disait Fabien tu paies combien par mois pour utiliser l'extreme 0 trader j'ai un vieil abonnement moi en fait je sais pas si ça existe toujours parce que moi j'ai une vieille version de live stream sans je vais te passer sur youtube mais on s'en s'est pas fait et à l'époque c'était un autre truc ils me l'ont laissé je sais pas pourquoi mais maintenant la nouvelle version de live stream je sais pas s'ils proposent encore ça peut-être renseigne toi mais moi je paye rien par contre il y a des pubs vous voyez au début de chaque vidéo il y a une pub normalement qui se lance voilà dès le départ il fallait utiliser le money management d'un compte à 20 000 il disait GH ouais après GH moi j'ai vraiment pas de regret par rapport à la gestion du compte si les choses se passent mal ça se passe mal si les choses se passent bien tant mieux en tout cas les pertes sont actées le levier est illimité donc voilà s'il y a des mauvaises phases il y aura aussi des meilleures phases il faut pas s'aider au catastrophisme même si c'est souvent le cas voilà parmi les contacts ça en fait le fait d'avoir finalement un levier faible une gestion du risque qui n'est pas si agressive que ça permet même quand il y a des mauvaises séries de garder une très grande majorité du capital et de pouvoir repartir ensuite quand ça se passera mieux voilà pour le moment les résultats sont mauvais ça c'est clair après moi je suis pas voilà je suis pas catastrophiste ou alarmiste ou quoi que ce soit j'applique mon truc et là d'ailleurs si on regarde les pertes cumulées en euros elles représentent 13 508 euros si on calcule l'ensemble de l'activité du compte ce qui je cherche pas je me cherche pas des excuses c'est mauvais c'est une mauvaise performance etc mais l'ensemble de l'activité du compte a généré donc vous avez en intérêt payé 2247 2247.5 plus donc 2434,60 euros de commission retirée de commission de frais de gestion et donc de frais de gestion et de frais sur performance retirée et 7609 euros de commission générée donc plus 7609 point 18 ce qui donne un total de 12291 euros donc au niveau de l'activité globale du compte c'est légèrement négatif mais quasiment parce qu'on est à moins de 0 à 1% voilà sauf que tout ça ça vient pas dans ma poche c'est généré notamment les commissions pour mon courtier les les frais donc de gestion ça est revenu pour moi donc c'est déduit du compte les intérêts c'est payé à mon courtier mais derrière lui aussi doit se couvrir des intérêts qui lui sont demandés par rapport aux prises de position qu'il envoie donc ils me sont débité je suppose que mon courtier paye au moins une grande partie de ce que je lui paye derrière donc ce que je sous-entends c'est que si je vais traiter sur les CFD là la plupart de ce qu'on voit comme intérêt c'est par exemple sur le Dow Jones vous voyez j'ai souvent été vendeur de Dow Jones et bien vous payez des frais puisque les acheteurs touchent les dividendes donc derrière étant donné que JFD est en direct market access c'est ce qu'expliquait Marc tout à l'heure eux ils transmettent directement l'ordre pris sur CFD au marché mais eux vu qu'ils font beaucoup de volume ils ont des commissions bien moins que ce qu'on aurait en tant que particulier mais le fait est que les intérêts tu dois quand même les payer donc après peut-être qu'ils prennent une commission dessus ou pas je sais pas je sais pas mais en tout cas sur l'ensemble de l'activité et des commissions et frais divers générés par le compte il y a ça donc voilà le compte je le fais aussi tourner il y aura des phases meilleures voilà moi j'ai pas pas de soucis avec tout ça tiens il y a Alexandre qui m'ajoute sur Skype on la perdra tout à l'heure on commencera dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant l'interview au bout du concours lol comme tout le monde n'importe quoi disait Mario à quel sujet après si tu considères je sais pas je vais pas trop me justifier non plus parce qu'il y en a qui me cassent les couilles parce qu'on dirait on s'a sous-entendé qu'il faut toujours tout le temps que je me justifie etc comme je t'ai dit je me cherche pas d'excuse je t'explique juste un truc par rapport au compte après tu te prends comme tu veux je m'en fous voilà et en fin de compte comme l'avait dit en début d'émission c'était Nick Nomos qui disait t'es un spécialiste de rien du tout gamin dans ce cas là vu que c'est une émission gratuite et un site entièrement gratuit vous allez autre part vous allez ailleurs si vraiment vous trouvez que je suis pas intéressant etc le fait est que la plupart de ceux qui me critiquent très durement reviennent régulièrement alors peut-être qu'ils trouvent du plaisir à critiquer etc moi ça me dérange pas vous revenez les gens qui critiquent dur je réponds voilà simplement et si jamais vraiment vous aimez pas du tout ce que je fais vous allez autre part tu retires des com des spray tu dis c'est comme je suis à moins 1% c'est pas ce que j'ai dit Mario mais fais sans doute pas comprendre Mario voilà c'est bien fais sans doute pas comprendre mais je pense que c'était assez audible ce que j'ai dit et compréhensible j'ai tout bien précisé après ça te va pas Mario va sur d'autres sites il y en a beaucoup ou crée le tien voilà Fab j'avais promis une surprise cet après-midi voire plus bas quelle était la surprise Phil alors ça on avait vu Phil qui disait afin de réaliser l'objectif du fond la gestion met en oeuvre en état de relation une stratégie Jean-Luc Hussac alors nos fonds fer et gestion effectivement Jean-Luc Hussac qui est qui est responsable d'une scie cave voilà on voit ça ok nos fonds créés pour vous bon ceux qui veulent se renseigner sur fer et gestion donc notamment qui englobe une scie cave qui est gérée en co-gestion en tout cas ou sur laquelle Jean-Luc Hussac est conseillé et vous pouvez vous renseigner stratégie d'investissement FTA souvenirs français voilà vous avez différent et c'est laquelle ah oui d'accord ideal premium je crois que c'est celle-là la scie cave ou le fond en tout cas qui est géré par Jean-Louis ou dans lequel Jean-Luc Hussac est conseillé donc on voit que ça surperforme légèrement l'euro stocks après c'est quand même assez spécifique les fonds et les six caves les gestionnaires ont beaucoup d'obligations pour investir leur argent donc ils ne sont pas aussi libres voir plus bas le lien disait Phil d'accord merci Jean-Luc Hussac Perceval Finance code d'easing flexible euro quel lien je ne vois pas le lien Ferry gestion Charles-Henri de Marques effectivement je les ai interviewés si vous voulez des informations par rapport à cela donc on voit la composition de la scie cave notamment donc ça c'est intéressant et donc on voit les résultats obtenus par cette scie cave qui sont bons après qui sont très proches des indices et notamment de l'indice européen mais c'est logique quand on gère une scie cave étant donné qu'on est obligé je crois que c'est d'investir je ne sais plus combien de pourcents mais une très grande partie de son capital en achat sur les marchés actions forcément on a quelque chose qui est assez corrélé alors on voit des performances assez lissées mais une légère surperformance de l'euro stocks mais rien de fou voilà si vous voulez justement une interview à ce sujet je vous mets le lien sur le chat écrit j'ai fait au salon des marchés financiers c'était un moment maintenant putain le temps passe c'était le 19 juin 2013 voilà je vous mets le lien vers la présentation de ce projet de cette scie cave mieux qu'un livret a quand même alors les performances exprimant un pourcentage ce sera parlant également en 2014 donc le fonds fait pour le moment sur l'année 3,83% quand l'indice fait 2,66% et en 2013 le fonds a fait moins 1,57% quand l'indice avait fait plus 10,33% mais précédemment il y avait eu des bons résultats non j'ai pas une vision sur les résultats précédents mais voilà l'année dernière c'était une mauvaise année pour le fonds cette année est meilleure on verra par la suite 3,83% sur l'année effectivement sympa tout à l'heure ça change disait MarioTrader merci beaucoup de gens disent que ce n'est pas possible de faire des gains conséquents et que si on présente pas un relevé cela alors est forcément faux je dirais que c'est faux disait Vega ouais le souci c'est juste que c'est faux ou vrai le truc c'est que quand tu vas regarder sur internet que ce soit sur Twitter Facebook ou sur les sites des différents analystes ou traders c'est ce que ce que voulait dire Gilles et que je suis complètement d'accord la plupart des gens t'as presque personne ou très peu en tout cas on va dire 95-98% des gens se présentent comme gagnants ou présentent leur avis comme s'il était crédible et légitime le truc c'est qu'il faut le prouver puisque les chiffres sont exactement inverses au niveau des particuliers on a plutôt 90-95% des gens qui perdent de l'argent sur le marché financier à terme donc la moindre des choses quand on est dans ces différences en termes de nombre de personnes qui prétendent gagner et en termes de nombre de personnes qui gagnent réellement exiger d'avoir un track record et une preuve de ce qu'avancent le trader ou l'analyste quand il prétend être bon c'est indispensable pour moi après bah sûrement que dans le lot il y en a 5% qui disent vrai par contre il y en a 95% de menteurs donc pour découvrir les 84% de menteurs pas forcément menteurs mais du moins qui cache une partie de la vérité ce qui peut revenir à peu près au même bah il faut exigir un track record track record il ne ment pas tu suis le suivi du compte comme moi par exemple voilà j'ai des mauvais résultats en ce moment quand j'en ai des bons quand j'en aurais des bons ou quand j'en ai eu des bons bah voilà les gens ne prenaient pas pour un mytho puisque tout est suivi donc les périodes dures elles sont suivies les périodes fast elles sont suivies aussi et ça ça crédibilise le truc Gilles c'est pareil tu vois il nous présente deux comptes sur lesquels il bosse dur des stratégies automatiques de toute façon à terme c'est comme ça qu'on avance à mon avis si on veut faire si on veut travailler honnêtement et vers le progrès alors ça on avait vu j'ai hâte d'écouter le gars d'XTB car un concours sur compte des mois avec une penche à gagner ça sent trois petits points des effets abomatiques alors que tu ne sais pas ça sent quoi bon après si tu veux faire des films le fait est que XTB c'est un très gros courtier qui est régulé clairement en France et dans de nombreuses places à travers le monde qui est basé en Europe alors c'est le chaussail il est en Pologne et le concours est mondial donc XTB ils ont beaucoup de clients à travers le monde et ils cherchent à faire connaître leur marque à appuyer de nouveaux prospects donc pour eux c'est l'occasion en fait d'intéresser du monde de toucher du monde de faire d'avoir une belle visibilité voilà il faut gagner une Porsche c'est un investissement il y a 70 lots à gagner également derrière ça fait connaître leur marque c'est un projet marketing c'est certain voilà après XTB ils bossent sur des projets vraiment bons ils ont des conditions de trading qui sont sympas ils proposent des choses innovantes notamment le copy trading et le contre-copie également qui permet de se mettre à la place d'une contrepartie puisqu'on dit souvent effectivement 95% des gens des traders particuliers perdent de l'argent ben eux ils te mettent la possibilité on en avait parlé la dernière fois c'était intéressant de jouer ce rôle là en fait d'être la contre-copie d'un trader donc si tu juges que quelqu'un est pas bon tu peux exactement faire l'inverse enfin voilà autrement après c'est un courtier régulier qui propose beaucoup de produits ça a été un des premiers courtiers à proposer notamment à l'époque où les options ont complètement explosé ben eux ils les proposaient dans un cadre réglementaire régulé avec un courtier sérieux ce qu'on sait sur les courtiers d'options notamment options binaires il y a beaucoup d'escrocs bien eux ils ont toujours insisté et mis l'accent justement sur cet aspect réglementaire et sur leur sérieux voilà donc en tout cas pour moi c'est un courtier avec lequel je travaille je suis tout à fait content de travailler avec eux et donc là on va découvrir et en savoir davantage sur ce concours qui semble être quand même un gros événement pour eux donc ce concours de trading au mois d'octobre alors fiquer c'est un lien c'était pas pour la six caves ça on avait vu alors le reste on avait vu ok moi qui disais I'm the king oui il y a que des losers ici il n'y a pas de niveau ah disait Mario bon là par exemple on vient de recevoir J qui nous a montré un suivi de compte avec de très bons résultats et un faible drawdown Marc a été venu nous parler notamment il a évoqué top spin avec Sacha Keller qui sera présent vendredi bon après si tu veux fustiger tout ça et dire que c'est pas bon si tu veux mais toi va faire mieux va présenter les gens plus intéressants Mario et casse-toi quelque part parce que si tu fais que de critiquer et que t'aimes pas être ici il faut te barrer alors il faut être simple qui disait on ne peut pas on ne peut pas être bon alors tu voulais dire on ne peut pas tous être bon il faut être simple tu voulais dire on ne peut pas être bon et si oui dans quel sens alors 17h57 on va recevoir Alexandre Torrent qui est Senior Sales chez XTB France qui va nous présenter dans 3 minutes donc justement ce concours ah oui par contre le centre de la chronique il ne devait pas être fort bon c'est pas bien voilà 17h57 deux heures avant les discours du FOMC notamment personne ne gagne en bourse ça n'existe pas 10 forex extrêmes il faudrait que tu développes il faudrait que tu développes je ne suis pas d'accord avec ça il y a des gens qui gagnent des gens qui gagnent beaucoup d'argent en bourse après quels sont les moyens pour y parvenir ça c'est autre chose mais si tu veux développer ton point de vue n'hésite pas moi en tout cas je connais quand même des personnes qui gagnent de l'argent en bourse d'une manière ou d'une autre il y a quand même beaucoup de manières beaucoup de choses à faire sur les rachats financiers si si il y a de l'argent à faire après est-ce qu'il y a de l'argent à faire en directionnel sur du swing trading etc je pense aussi mais Mario disait il faut lui raconter peut-être une histoire belge pour qu'il rigole Mario disait Mario ok bon le reste on l'avait vu allez deux minutes avant le début Cussac c'est du sérieux Phil disait Reziel voilà Cussac également qui sera présent au salon du trading vendredi et samedi qu'est-ce que je voulais dire ah oui non c'est facile de devenir millionnaire en bourse en partant avec un capital d'un milliard c'est fort extrême oui ça c'est c'est quelque chose qu'on dit souvent c'est assez vrai et par contre oui c'est sûr que sans capital on peut rien faire ça je suis tout à fait d'accord avec toi fort extrême on peut se enfin voilà c'est ça le délire c'est qu'en tant que particulier souvent on a plutôt quelques centaines quelques milliers d'euros à investir et en réalité on peut rien faire avec ça c'est quelques centaines quelques milliers d'euros si on veut le faire sérieusement ça peut servir que de tremplin pour montrer ceux dont on est capable pour ensuite lever des fonds et gérer plus mais on en vient un peu au sondage que j'avais publié pensez-vous que c'est possible de tenir 5% par mois sur le long terme beaucoup ont répondu oui moi je pense que non après le débat sera intéressant mais voilà si on dépose même 10 000 euros si on veut faire 10 000 euros rapidement par exemple en 2-3 mois il va falloir prendre des risques voir risquer l'ensemble de son capital donc on n'est pas en tout cas dans un aspect de gestion raisonnable il va falloir prendre des gros risques etc et forcément qu'on prend des gros risques quand ça se passe bien tant mieux quand ça se passe mal on perd l'ensemble du capital donc voilà il faut le levier trop élevé les capitaux trop faibles tout ça ce sont des vrais bémols et c'est plus des pièges que des choses qui permettent d'avancer il faut quand même un bon capital de départ pour pouvoir gagner les sommes significatives et je pense que c'est ce que tu voulais dire fort extrême ça je suis assez d'accord on parle tout à l'heure d'une bonne stratégie qui apporte 1% par mois avec une marque notamment avec un faible drawdown voilà le truc c'est qui peut se contenter d'un pour cent par mois ben quelqu'un et finalement à la fin de l'année ça te fait un peu plus de 12% avec les intérêts composés les gars qui ont 10 20 50 millions ça c'est bon pour eux quelqu'un qui va avoir 10 000 euros il va rien faire avec ça un fonds de 20 millions j'ai cru voir ferrigestion ouais ferrigestion c'est un fonds assez conséquent pas de la folie mais c'est un vrai fond donc tu parles de 20 millions je sais pas le chiffre exact mais il y a une bonne organisation derrière alors il est 18h on va appeler Alexandre vous pouvez poser vos questions en même temps je garde un livre sur le chat écrit merci C'est parti. Allo ? Tu m'entends là ? Ouais, moi je t'entends bien et toi ? Je t'entends pas dans mon casque. Alors attends. Alors attends, je vais aller dans les propriétés. Ok. Alors, on va faire quelques tests son et images. Moi a priori j'entends bien. Attends, là mon casque il fonctionne pas en fait. Je suis pas sur le micro du casque. Ouais, bah moi je peux pas te dire. Mais moi en tout cas je t'entends bien. Attends. Tu m'entends bien là ? Parfaitement. Et toi ? Non tu m'entends toujours pas dans le casque ? Tu m'entends bien Fabien ? Oui, moi je t'entends bien et toi ? Ah bah parfait là, c'est parfait ouais. Ok. Alors je vais régler la balance là parce que ton son est un peu fort. Alors sur le chat écrit, si vous pouvez me confirmer que c'est ok au niveau du son et de l'image. L'image a priori ça bouge pas. Le son de Alexandre notamment. Et on va pouvoir commencer donc cette présentation du concours XTB, concours mondial avec une Porsche et 70 euros à gagner qui se tiendra au mois d'octobre. Donc Alexandre Torrent qui est senior sales chez XTB France va nous présenter tout ça. Parfait, donc là tout le monde m'entend bien. J'ai deux confirmations, oui. Trader X7 me confirme que oui. Alex aussi. Si je peux avoir encore quelques confirmations s'il vous plaît, on va pouvoir commencer. C'est ok, me disait Alex. Ok. Donc voilà. Ben écoute Alexandre, je vais te laisser prendre la parole et nous présenter donc le concours. Parfait, bon bah merci Fabien. Donc effectivement, on va proposer un concours de trading qui va se dérouler à partir du 5 octobre prochain jusqu'au 31 octobre. Donc durant le mois d'octobre. C'est un concours qui va être ouvert en fait au niveau européen puisqu'en fait on a communiqué dessus au niveau de toutes nos branches, presque toutes nos branches européennes. Donc il devrait y avoir pas mal de monde. Ça va pas être uniquement des français qui vont participer à ce concours. Donc ce concours, vous avez déjà la possibilité de vous entraîner. Donc ça tout à l'heure, peut-être qu'on pourra montrer le site internet pour que les gens puissent bien se connecter sur le site. Ouais là on pourrait partager l'écran. Bien sûr tu peux activer le partage d'écran, tu sais le faire sur Skype, pas de problème. Alors attends. Du coup je le fais directement en faisant... T'as la petite croix en bas, et donc ensuite il y a partage d'écran sur la fenêtre Sky. Ah tiens en même temps je vais vous mettre sur le chat écrit le lien vers la page de présentation de l'événement. Deux secondes. Alors, bah comme le précise Alexandre, un événement assez majeur, on sent que vous avez mis un certain investissement et une énergie importante à faire un bel événement en cette rentrée. Bah déjà 70 lots dont la Porsche a gagné c'est pas rien. D'ailleurs, donc la Porsche avec le plus gros lot je suppose, ça va être quoi les 70 lots suivants ? Donc les 70 lots suivants, donc effectivement 70 lots c'est pas mal, donc c'est pour ça qu'il y aura la possibilité quand même de gagner un lot. C'est pas juste un lot. Donc le premier prix, ça sera la Porsche Cayman, donc ça sera celui qui fera le meilleur rendement entre le 5 octobre et le 31 octobre. Et puis après il y aura aussi des lots quotidiens. Donc chaque jour il y aura 3 prix à gagner pour les 3 premiers, les personnes qui feront les 3 meilleurs rendements. Donc pour le premier rendement, ça sera un Samsung Galaxy S5, donc un téléphone. Pour le deuxième, ça sera la tablette Tab S de toujours de Galaxy. Et la troisième place, ça sera la montre connectée de Galaxy, toujours Samsung Galaxy. Donc ça fait 70 prix. Et puis aussi à la fin, il y aura quand même un prix pour le gagnant national. Donc le meilleur français pourra recevoir aussi le Galaxy S5 16 gigaoctets. Donc là aussi ça sera un téléphone sur lequel bien sûr vous pourrez vous connecter pour pouvoir trader. Puisqu'au niveau des plateformes de trading, donc chez XTB on propose plusieurs plateformes de trading. Mais le concours il va être réservé à la plateforme XStation, donc la plateforme en ligne. Donc c'est sur cette plateforme que vous allez pouvoir vous connecter. Et aussi aux plateformes mobiles. Donc on aura XMobile pour les téléphones et XTable pour les tablettes, donc Android et iPhone. Parfait, donc là on est sur le site. Donc ça c'est sur le site sur lequel on va pouvoir s'inscrire. Donc il faudra, ça ça fait partie des conditions du concours. Si vous êtes amené à gagner, il faudra que vous ayez mis des coordonnées qui soient valides. Donc ça c'est important de prendre ça en compte. Donc bien sûr, il faudra bien penser à votre pseudo pour bien le reconnaître. Le pseudo ça va être important parce que vous verrez que par la suite, on pourra retrouver facilement dans le classement, en fait en temps réel, vos performances. Donc ça c'est plutôt pas mal, je vais pouvoir vous montrer par la suite. Donc comme on l'a dit, c'est à partir du 5 octobre. Mais vous pouvez dès à présent vous inscrire en fait pour rentrer dans une période d'entraînement. Vous allez être sur les mêmes conditions. Donc les conditions du concours, c'est qu'au départ on aura 10 000 euros. 10 000 euros sur la plateforme. On sera sur un effet, pour le Forex, un effet de levier 100. Donc ça c'est important. Du coup sur les indices, on sera sur un effet de levier 66 et 33 sur les commodities, donc sur les matières premières. Donc on a une offre réduite pour le concours au niveau des produits sur lesquels on peut trader. Donc ça sera environ 15 paires de devises, 10 indices, 6 matières premières et aussi 5 actions. Mais bon, au niveau des actions, pour faire les plus grosses performances, ça sera surtout, je pense, sur la partie indices, devises et matières premières. Ok, très bien. Alors, une petite précision d'ores et déjà. J'ai mis le lien sur le chat écrit vers la page d'inscription et également de présentation du concours. Donc vous pouvez vous y rendre. Un petit truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, chaque jour, il y aura des remises de prix. Le concours, ça va être quoi ? Est-ce que ça va être un concours global sur le mois entier ou c'est au jour le jour ? Et finalement, la Porsche, par exemple, ça va être quoi ? Le meilleur du mois entier qui va la remonter ? Exactement. C'est celui qui fera la meilleure performance. Donc tu pars de 10 000 euros. Celui qui, à la fin, aura le plus gros solde net, c'est celui qui va remporter la Porsche. Ok. Mais tu dis au jour le jour, il y a aussi ? Et au jour le jour, oui, c'est les performances quotidiennes. Les performances, ceux qui auront les meilleurs taux de rendement. Donc chaque jour, entre minuit, une et minuit. Là, par contre, il y aura trois prix. Donc ça, c'est intéressant également. Parce que du coup, sur une journée, ça peut permettre d'avoir des belles performances également. Et ce sera jugé sur les performances exprimées en termes de pourcentage ou en termes de capital ? En termes de pourcentage, oui. En termes de pourcentage. Donc sur le site internet du concours, tu vois, tu as le classement. Alors, il ne faut pas prendre en compte les performances quotidiennes. Parce que là, c'est surtout des comptes test pour les performances quotidiennes. Par contre, pour le classement général, ça, ça fonctionne très bien. Donc vous voyez que vous aurez le classement. Donc là, c'est international. Et là, vous avez par pays. Donc ça peut être pas mal. Donc du coup, on peut regarder du côté de la France. Donc du côté de la France, le premier, pour l'instant, c'est Forexpire. Donc il a fait 115%. Et donc du coup, ce qui sera bien, par exemple, je me remets sur l'international. Vous aurez, donc vous allez vous inscrire. Vous allez avoir un pseudo, un pseudonyme. Donc par exemple, si je tape Forexpire. Donc je vais vérifier. Et là, ça va me le retrouver. Donc ça me dit, par exemple, sur la période d'entraînement actuellement, Forexpire, il est 18ème sur toutes les personnes qui se sont inscrites. D'accord. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, c'est pas du temps réel. Mais c'est sous 5 minutes. Voilà, ça se recharge régulièrement. Donc pour pouvoir contrôler où est-ce que vous en êtes dans le classement, c'est très bien. Mais surtout, si vous commencez à avoir des très bonnes performances, comme ça, vous pouvez vraiment vous jauger et vous dire, est-ce que je fais une pause ou pas ? Voilà, si vous êtes dans la compétition entre quelques traders pour pouvoir, voilà, peut-être gagner la Porsche ou d'autres choses, ça sera intéressant. Bien sûr, puisqu'on précise que tout ça se fait à partir de comptes virtuels. Donc on est vraiment dans l'esprit compétition et un esprit beaucoup plus ludique que ce qu'on va faire au jour le jour dans le cadre du trading. Complètement, complètement. Donc il faut en prendre en compte ce que font les autres, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on voit des performances aussi élevées, puisque forcément, voilà, il faut carburer. Voilà, donc certainement que le gagnant, il va faire, au niveau du taux de rendement, ça va être plusieurs milliers de pourcents. Ouais. C'est ce qu'on a pu remarquer sur les anciens concours qu'on a organisés. Ok. Donc, voilà, en gros, si on peut donner un petit conseil, c'est pas hésiter à prendre du risque, puisque de toute façon, on est quand même là dans un concours basé sur des comptes virtuels, donc plutôt ludiques. Exactement. Donc c'est ça la stratégie. Si c'est juste pour passer des petites opérations, c'est très bien. Par contre, pour faire de la performance, ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas hésiter sur ce type de concours à s'exposer, chose qu'on ne ferait pas sur un compte réel. Voilà, tu fais bien de le préciser. Oui. Très bien. Alors, je te laisse reprendre la présentation. Non, mais du coup, s'il y a des questions, est-ce qu'il y a déjà des questions sur le chat ? Ok. Alors, si vous avez des questions d'ores et déjà, n'hésitez pas à les indiquer. Fabriti qui demande, les comptes seront remis à 10 000 euros au début du concours ? Exactement. Exactement. Donc le concours, il va commencer le 5 octobre à 23 heures et se terminera le 31 octobre à 17 heures. Donc du coup, dès le début du concours, si vous êtes inscrit pour la période de test, d'entraînement, vous avez commencé à trader sur votre compte, que vous ayez gagné ou perdu, ça sera remis à 10 000 euros. Ok. Et par contre, chaque sort, ça ne sera pas remis ? Non, bien sûr. C'est sur le mois complet. Une fois que le concours est lancé, on ne touche plus au compte. Ok. Très bien. Alors, ceci qui demande si le DAX fait partie des actifs tradables ? Oui, bien sûr. Mais du coup, ce que je peux faire, regarde, je vais me connecter sur… là, j'ai une plateforme. Oui. Donc ça, c'est une plateforme aussi d'entraînement du concours. Donc du coup, je vais me montrer. Tu vois, j'ai dit qu'il y avait 15 paires de devises. Donc là, on a nos paires de devises majeures, émergentes. Bon, bien sûr, si vous souhaitez trader sur l'euro dollar, on proposera l'euro dollar. Il n'y a pas de problème. Alors, au niveau des indices, on en est à 10. Et bien sûr, il y aura le DAX. Donc par exemple, sur ce compte, tu vois, j'ai tradé dessus. C'était donc le compte, il était à 10 000. Tu vois, là, je l'ai monté à 21 000. Et effectivement, je suis exposé à 100%. Tu vois. Et c'est sûr que le DAX, c'est un très bon actif pour trader sur ce type de concours. Le DAX, il est très volatile. Donc il y a du mouvement. C'est ce que l'on recherche sur ce type de concours. Si on est bien exposé, ça peut faire des belles performances. Bon, là, je suis en perte. Mais tu vois, sur mon canal, j'espère que là, on va bien rebondir pour revenir sur des plus bas. Si ça se confirme, ça fera une belle position. OK. Très bien. Et au niveau, oui, il y a aussi les matières premières. Donc on a 6 matières premières. Donc là aussi, il y a des matières premières qui peuvent être plus volatiles que d'autres. L'or, c'est comme si on tradait le Forex. Mais il peut y avoir aussi sur les matières premières agricoles. Parfois, il y a des très forts mouvements. Donc là aussi, ça peut être l'occasion de faire des belles positions. Et au niveau des actions, là, par contre, on n'en propose que 5. Donc Apple, Citi, Microsoft, Facebook et Exxon. Alors les actions, c'est intéressant aussi de trader dessus. Mais ce n'est pas là où il y aura le plus de mouvement. OK. Voilà. Alors par rapport à la plateforme, donc c'est cette plateforme que vous allez utiliser pendant le concours. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme en ligne XStation qui vous permet de trader les CFD, mais également les options binaires. Donc sur la partie CFD, c'est vraiment une plateforme très complète. Si vous faites la moindre modification sur votre graphique, si vous vous connectez sur un autre ordinateur, vous aurez la même configuration. Donc ça, c'est intéressant. Je peux mettre plusieurs graphiques à la fois. Je peux me faire plusieurs espaces de travail. Donc c'est vraiment pour suivre plusieurs marchés. C'est une plateforme très complète. Vous pouvez fermer vos ordres en un clic. Vous pouvez trader depuis le graphique. Vous pouvez mettre déjà vos stops et votre take profit. Si vous souhaitez scalper, c'est idéal. Après, vous avez d'autres fonctionnalités. Vous avez le calendrier macroéconomique qui est directement sur la plateforme. Vous avez des vidéos news. Vous avez des news qui tombent. Alors c'est en anglais, mais c'est intéressant. Vous avez le Trader Talk aussi. Alors ça, c'est comme en salle de marché. Ça, c'est un service. Dès qu'il y a une annonce macroéconomique, une donnée importante sur le marché qui tombe, vous avez quelqu'un qui parle comme une radio. Ah ouais, le Squawk Box. Exactement. C'est le Squawk Box. Vous savez qu'il se passe quelque chose sur le marché. Donc, vous pourrez bien être au courant durant le concours. C'est idéal. Ok. Donc ça, c'est la plateforme propriétaire XTE. Parce que justement, une autre question sur le chat écrit, c'était par rapport à MT4. Alors je crois que vous proposez aussi MT4. Alors on propose MT4, mais pour le concours, ce sera uniquement XStation. Voilà. Ok. Très bien. Donc, d'autres questions. Ceci qui demande, lui, il trade avec un indicateur qui s'appelle le volume profile. Est-ce qu'il y a cet indicateur sur votre plateforme ou pas ? Alors le volume profile, il est... Parce que du coup, il y a des indicateurs de volume. Non, on ne va pas avoir ça. Et ça lui montre quoi exactement ? C'est la distribution, en gros. Également le market profile. Donc c'est un indicateur qui va indiquer quel niveau a été plus distribué qu'un autre, etc. D'accord. Non, ça, du coup, il n'aura pas ça sur la plateforme. Ouais. Ok. Mais donc, voilà. Alors, sur le chat écrit toujours, Alex qui s'inscrit. Dommage. Ok. Alors Alex qui s'inscrit. Les comptes à 10 000 euros. Ok. On ne peut s'inscrire qu'une fois dans le mois au concours de MondeTraderX7. Alors je suppose que oui. Oui. Oui, exactement. Ça fait partie des conditions également. Donc vous ne pouvez pas ouvrir plusieurs comptes. Ouais. Bah c'est assez logique. C'est l'important. C'est logique, ouais. C'est logique. Et même tout à l'heure, tu as insisté sur le fait qu'il faut rentrer ses vraies coordonnées. Effectivement, il faut absolument éviter les doublons. Exactement. Exactement. Ok. Le DAX semble être... Non, non. Ça, c'était un commentaire de marché. Bon, il y a Fort Extrême qui doit être chez XTB puisqu'il connaît quelqu'un apparemment. Il dit « Passe le bonjour à Dorian Alexandre. » Ah d'accord. Oui, c'est un de mes collègues, effectivement. Voilà. Ok. Alors, si vous avez d'autres questions sur le concours, n'hésitez pas à les indiquer. Sinon, moi, j'en ai quelques-unes. Alors notamment, ce n'est pas la première fois que vous organisez ce type de concours chez XTB. Tu dis que tu as une certaine expérience du coup de ce qu'on peut attendre comme résultat. Exactement. Donc tu dis en gros vraiment le meilleur. Il va faire plusieurs milliers de pourcents sur un mois. Mais après, là, tu dis qu'il y a quand même 70... Alors, pardon. Tu dis qu'il y a quand même 70 lourds au total. Mais par exemple, si on prend le top 10, en général, ils sont tous au-delà de plusieurs milliers de pourcents. Normalement, oui. Normalement, oui. Surtout que la DAX, tu sais, c'est ouvert. C'est européen, le concours. Donc il y aura certainement des gens qui ont l'habitude en plus de ce type de concours. Donc les performances, ça devrait être assez intéressante. Ça devrait être plusieurs milliers de pourcents. Alors aussi, sur le... Alors pardon. Deux secondes. Désolé de vous couper. J'ai quelqu'un qui sonne au bureau. Donc je reviens dans une seconde. Oui, de retour. Oui, parfait. Donc du coup, aussi au niveau des... Sur le site internet du concours, ce qui peut être pas mal aussi, au niveau des statistiques, c'est que vous allez pouvoir voir aussi le sentiment de marché par rapport sur le concours. Donc par exemple, au niveau de l'euro-dollar, si on est plutôt acheteur ou vendeur. Et aussi, les produits les plus traités. Alors par exemple, là, tu vois dans le top 5 des transactions globales, par exemple, il y a l'indice espagnol. C'est que les Espagnols, au niveau de la branche XTB, tu vois, ils se sont inscrits déjà il y a un peu plus d'une semaine. Donc c'est sûr que les Espagnols, ils tradent énormément l'indice espagnol qui est aussi très volatile. Mais vous verrez que pendant le concours, par exemple, les plus traités, on le voit directement au niveau des indices, le numéro 1, c'est le DAX. Ouais. Ok, donc tu disais, notamment par rapport à la volatilité. Ouais, le DAX, c'est sûr qu'au niveau des indices, tu t'exposes, si tu t'exposes beaucoup, t'es sur un contrat à 25 euros le point, ça peut aller très vite. Ok. Alors, sur ce qui disait, concours démo mais la Porsche est réelle, effectivement. Ah oui, la Porsche est bien réelle par contre. Ouais, d'ailleurs c'est rare d'avoir des lots aussi importants pour un concours virtuel. Oui, sachant qu'on avait déjà fait un concours aussi, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a deux ans. Là, c'était au niveau européen et là, par contre, on avait fait gagner un gros lot puisque là, on avait fait gagner un million d'euros. Ah ouais, sérieux ? Ouais, on avait fait gagner un million d'euros et la première année en France, on avait fait un concours au niveau français. Là, on avait fait gagner aussi une voiture de luxe. Pour ne pas citer, c'était une Mercedes SLK, assez sympa aussi. Mais là, du coup, on est sur une Porsche et peut-être par la suite, il y aura d'autres concours. Ok, très bien. Du coup, on attend combien de participants, vous ? C'est quoi vos attentes ? Ah ben là, je pense qu'on doit avoir plusieurs milliers de participants. Vu qu'on va communiquer sur plusieurs branches au niveau européen, donc tu vois, ici, on a la branche de Roumanie, Espagne, Hongrie, Allemagne, France, Portugal, Pologne, République Tchèque, Slovaquie. Donc, il devrait y avoir plusieurs milliers de participants. Ok, donc il va falloir assurer, même s'il y a beaucoup de goût à gagner. Exactement, mais après, ça peut aller très vite. Bien sûr. Sur le trading CFD, au niveau des performances, ça peut aller très vite et c'est pour ça l'intérêt de pouvoir se suivre dans le classement. Il y en a certainement qui vont trouver des vocations pour pouvoir participer au concours. Ouais, ben moi, en tout cas, je suis inscrit. Ah ben oui. Je suivrai ça avec intérêt, oui. Alors, ça, on avait vu, Auréziel qui disait intéressant. Pardon, je débarque, mais le concours est en démo ou en réel ? Non, c'est bien en démo, Auréziel. C'est en démo. Car plusieurs milliers de pourcents, ça fait doucement rire. Oui, ben c'est sûr, oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas un rapport avec le réel. Là, on est en un aspect plus ludique. Voilà, ceux qui vont faire des milliers de pourcents, ça va être le top 10, le top 20, le top 30 sur des milliers de participants. Sachant que ceux qui vont faire quand même plusieurs milliers de pourcents, alors effectivement, c'est très risqué ce qu'ils font, ils s'exposent beaucoup. Mais ceux qui terminent à la fin, la personne qui va gagner, c'est certainement une personne qui a déjà quand même une certaine maîtrise de l'analyse, qui a un très bon sentiment de marché. C'est pas du casino. Ouais, donc tu penses que malgré le fait qu'on soit obligé de prendre de très gros leviers, celui qui va s'imposer à la fin, d'après ton expérience, c'est souvent des gens qui ont quand même une bonne expérience de marché qu'ils font. Exactement, c'est ce que j'ai pu constater en fait sur les derniers concours et c'est des gens qui traînaient déjà depuis un certain temps. C'était pas la première fois qu'ils utilisent une plateforme de trading. Ouais, ok. C'est vrai que c'est quand même sur un mois, donc c'est une période assez significative. On ne peut pas, entre guillemets, avoir de la chance tous les jours. Exactement. Ok, ça on avait vu. Une question. Ah oui, Fabo a dit qu'il disait, le DAX semble être bloqué à 15 lots maxi par position. Non, toi tu disais 25, c'est ça ? Non, non, c'est 15 lots par position, mais tu peux aussi, si tu as assez de marge pour pouvoir ouvrir plus, tu peux ouvrir plusieurs lignes de 15 lots. Ah oui, donc c'est 15 lots maxi, mais on peut ouvrir plusieurs lignes. Exactement. Ok, voilà. Donc Alex, qui demande au niveau de l'organisation, quelles sont les sécurités, lui il demandait si c'était vérifié. Ah oui, bien sûr, de toute façon, il y a les conditions du concours qui sont déposées chez un huissier, donc c'est très vérifié, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Ok, c'est bon à savoir, il y a à mettre en avant également. Oui, bien sûr. Ça on avait vu. À niveau égal, celui qui va gagner sur fort levier sera chanceux, disait Reziel. Bah, c'est un peu, voilà, c'est ce que précise Alexandre, c'est que de toute façon, il ne va pas reprendre des risques, et donc il y a une part qui ne dépend pas de nous, mais il faut quand même une maîtrise de marché pour arriver dans les meilleurs. Exactement. Phil qui disait, comment être sûr que certains ne vont pas avoir plusieurs comptes via des astuces connues de tricheurs, disait Phil. Bah là, on est toujours dans l'aspect sécurité. Mais de toute façon, étant donné qu'on demande les coordonnées valides, que ce soit au niveau du nom, du prénom, si à la fin, par exemple, une personne gagne, mais ses coordonnées ne sont pas vérifiables, ça ne pourra pas être accepté. Ok, très bien. Voilà. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les indiquer maintenant. Moi, pour ma part, j'ai déjà pas mal d'informations, et j'ai bien compris l'ensemble du règlement. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais nous présenter, Alexandre, ou si tu as fait le tour des différents aspects. On a fait le tour, mais du coup, les personnes qui vont s'inscrire, du coup, si elles ont la moindre question par rapport à l'utilisation des outils, il ne faudra surtout pas hésiter à nous contacter. Sur notre site aussi, il y a des formations sur lesquelles vous pouvez vous inscrire gratuitement. Bon, sur le site du concours, au niveau de la plateforme, il y a une présentation quand même qui est complète de la plateforme. Donc, vous allez pouvoir voir toutes les vidéos de présentation pour passer vos ordres, pour pouvoir les clôturer, pour personnaliser l'interface. Donc, ça aussi, il ne faudra pas hésiter à regarder. Mais après, nous, bien sûr, on est là en soutien, en support, pour pouvoir vous aider à bien maîtriser l'outil. Ok, très bien. Réziel qui demandait, j'ai une question à propos de la Porsche. Est-ce que c'est une boîte PDK intérieur cuir ? Alors, je ne sais pas ce que c'est une boîte PDK, mais intérieur cuir ? Alors, ça, je n'ai pas les informations, mais certainement que ce sera un modèle toute option. Un modèle toute option, ok. Oui, c'est ce qui s'était passé sur les derniers concours qu'on avait eus. Lorsqu'il y avait des voitures, généralement, c'était toute option. Ok. Réziel qui demandait toujours si c'est la Cayman S ou la Cayman normale ? Alors, ça, je ne sais pas, mais il ne faudra pas hésiter à ce qui nous appelle. Certainement que, dès le début du concours, on aura un peu plus d'informations que je trouverai un collègue qui aura l'information à ce sujet. Ok. Voilà. Donc, effectivement, on pourra toujours joindre XTB. Toi, tu es dans les bureaux français, c'est ça ? Exactement. Je suis à Paris, donc au 146 Boulevard Haussmann. Vous pouvez même venir nous rencontrer, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Ok, ok. Voilà. S'il y a d'autres questions, c'est maintenant. Et sinon, on va laisser Alexandre qui est venu nous présenter le concours et apporter des détails par rapport à tout cela. De toute façon, la moindre question, il ne faudra pas hésiter par la suite. Vous allez sur contact, commerciale.xtb.fr si vous avez un email à envoyer. Si vous avez d'autres questions aussi, par rapport, vous êtes inscrit, vous avez votre pseudo. Vous mettez votre pseudo, votre email et votre message et puis on vous rend contact dans la foulée. Le bureau à Paris, on est ouvert tout le temps de 8h30 à 8h du soir, donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer ou nous contacter durant cette plage horaire. Ok, très bien. Eh bien, ce sera tout. Je vous remets le lien vers la page d'information et d'inscription par rapport au concours. Fabo Matik disait, super concours, c'est bon, je suis inscrit, je vais gagner. On verra ça. Merci Alexandre pour toutes les informations. Toi, tu disais, tout à l'heure, tu as un compte ouvert. C'est quoi ? Toi, c'est juste pour tester ou est-ce que toi, tu vas pouvoir participer également ? Non, là, c'était juste pour tester. Et en fait, tu vois, là, ce compte, en fait, je suis mon pseudo, là, c'est Forexpire, en fait. Oui. Donc, on va revenir dessus. Non, là, c'était juste pour tester, en fait. Au début, on a voulu vérifier que tout marchait bien. Enfin, donc là, actuellement, tu vois, je suis à 115%, et en fait, ça correspond à peu près, voilà, en temps réel à ce que j'ai. Tu vois, j'étais parti de 10 000, là, j'ai 22 000. Mais par contre, je n'ai pas le droit de participer au concours. Oui, comme tu travailles chez XTV. Exactement. Ainsi que les membres de ma famille, ça fait partie du règlement du concours. Ok. Bon, ben, merci Alexandre pour les explications. Ben, merci Fabien. Voilà, ben, ce sera tout. On va se retrouver prochainement du côté de Vidéobourse avec XTB, je pense, pour parler des actuelles, etc. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de discuter de nouveau prochainement. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous, et Fabien, je te remercie, et je te dis à bientôt, certainement. Ciao. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Le point réalisé par Alexandre. Merci à lui. 18h25. Je me demande si je vais rester en ligne pour le FOMC. Ok, je vais garder un oeil dessus, mais non, je vais en confiter pour bosser sur d'autres choses, donc ce sera tout pour moi pour cette session. Je vais faire un oeil dessus. Alors, je vais répondre aux dernières questions sur le chat écrit. Il ne peut pas passer grand-chose aujourd'hui par rapport à ma position. Ça baisse un peu, là, du côté du Dow Jones. Alors, moi, dans la période de test, puisque je me suis inscrit hier au concours XTB, je vais regarder quel est mon classement, justement. J'ai vendu le Dow Jones, mais je ne sais plus exactement à quel niveau. De toute façon, moi, je vais établir une stratégie, je vais vendre avec le VMAX direct, hein. L'idée, c'est de... De faire du rendement. Ah ouais, il y a du monde, hein, putain. Donc là, actuellement, je suis à moins 13,12% par rapport à la vente hier soir. Donc le Dow Jones, ça va un peu monter. Et puis 5 058ème. Donc là, les inscriptions se termineront au mois d'octobre. Donc je ne sais pas combien on est au total, mais... Voilà, on a quand même pas mal de milliers, donc il n'y a pas à rassurer. Voilà, après, 70 lots à gagner. Compte des mots, donc il n'y a pas de risque. Voilà, on a quand même pas. Super l'émission, merci Fabien et Alexandre, disant Anthony. Merci à toi, Anthony. Anthony qui bosse, lui aussi, avec XTB. Donc je suppose qu'il fera le concours, Anthony Murgot, avec le site eco4x.fr. N'hésite pas à mettre l'adresse face au site Anthony pour les gens qui nous lisent. Qui, lui aussi, anime des lives tous les jours et qui travaille sérieusement. On avait reçu Anthony il y a quelques temps pour la présentation de ses activités. Où qu'il saute sur le FOMC ? Il y a un gars à 615% disait Reisiel. Ouais, effectivement, après, le concours n'a pas encore réellement commencé un Reisiel. Il commence en octobre, le 5 octobre. Donc là, c'est une période d'entraînement, donc on s'en fiche un peu des restants pour le moment. C'est plus pour se familiariser avec le type de classement, la plateforme, etc. Merci bien, rendez-vous chez le concessionnaire, disait Sosik. Bah putain, si je gagne la Porsche, ça va être la folie. Euh, n'est-ce pas en comptation ? File qui laissait un lien. Rentable.fr, augmenter les revenus. Voilà, donc file qui partageait un lien. Ok, allez, bonne soirée à tous. Bon trade, ça monte un peu du côté de l'Eurodoll pourvu que ça dure. Et je suivrai attentivement ce qui se passe ce soir avec le discours des membres du FOMC. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...